Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Donc sujet du jour, on va parler du track à la radio, à la télé, on va parler des outils pour bien prendre la parole, on va dire en quelque sorte, pour bien interviewer, quels sont les outils par rapport aux interviews, bien être présentable aussi, notamment à la télé. Je ne dirai rien là-dessus parce que franchement, 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 oui c'est du vécu et c'est ça qui me fait peur, même à la radio, c'est du vécu quand j'ai été interviewé parce que là aussi, ce qui paraît étonnant, c'est que j'ai plus de facilité à animer qu'à être interviewé, bizarrement, mais c'est vrai, c'est comme ça. Je pense que ça doit être pareil pour toi, Charlotte, je ne sais pas pourquoi. Oui, pareil. Je pense, je pense. Alors moi, maintenant, j'arrive à m'y faire à la radio, j'y arrive à m'y faire parce qu'au départ, je n'arrivais absolument pas à m'entendre, maintenant, ça va beaucoup mieux. Par contre, à la télé, j'ai vraiment du mal à me voir. Ah oui, c'est bizarre, c'est la même impression. Je ne peux pas, enfin, je ne peux pas. Ça m'est arrivé vraiment très, très peu de fois de passer à la télé, même dans une vidéo comme ça, mais je ne peux pas me voir. Avant qu'on commence ce sujet, deux choses, je rappelle qu'on peut nous joindre, soit par Skype, gayfree.radio, n'est-ce pas Charlotte, comme par exemple, ou alors vous avez aussi le numéro de téléphone. Est-ce que tu le connais, ce nouveau numéro de téléphone, Charlotte ? Non, je ne me rappelle plus. C'est un 04, alors je sais que tu ne vas pas pouvoir le connaître par cœur. Est-ce que tu le reconnais ? Et toi aussi, tu ne le connais pas par cœur non plus, je suppose ? Attends, si je ne me trompe pas, c'est 0485. Non, perdu, 0486. Ah, 15, 45, 75. Non, ça c'est l'association. C'était l'association, dommage. Donc l'émission radio, c'est 0486 15 44 45. Ah bah, j'en ai tellement. Oui, complètement. Le numéro de l'association, on le dira à la fin. Donc 0486 15 44 45, ou alors sur Skype, gayfree.radio, n'hésitez pas à nous joindre en direct, justement sur la liberté de la parole de la radio, justement, de ne pas avoir peur, mais justement avoir essayé de trouver le moyen de convaincre, justement, pour donner envie aux gens de parler sans avoir peur, justement. Ça va être le thème du jour. Pourquoi avoir changé ça, en fait, Charlotte ? Parce qu'en fait, au mois de décembre, j'ai une première action qui va commencer pour le refuge. Et justement, ça va être en relation avec le thème d'aujourd'hui parce qu'il faut que j'arrive à gérer mon track puisque je vais parler devant un certain nombre de personnes dans une salle de théâtre. Très bien. Ah oui, ça, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a un petit peu recommandé, c'est de faire un petit peu de théâtre pour avoir... Je ne sais pas pourquoi, c'est un risque qui revient souvent. Alors écoute, j'en ai fait quand j'étais plus jeune du théâtre et franchement, ça ne m'a pas aidé à grand-chose, à vrai dire. Oui, mais le théâtre est un bon moyen pour s'exprimer aussi, mais aussi pour... Je ne sais pas si c'est ça qui va enlever le track devant une caméra de télévision. Pas forcément. Franchement. Pas forcément. Le théâtre, oui, mais après, si tu fais une pièce de théâtre devant mille personnes, je ne sais pas si tu auras la même impression, je vous le dis. Je vous le dis franchement. Alors, avoir la voix qui tremble ou la respiration qui se bloque, se sentir ridicule, je ne dirais rien, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on doit prendre la parole en public. Alors ça aussi, en public, parce qu'il n'y a pas que dans la radio et la télévision, on a aussi... Moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que prendre la parole en public, j'ai vraiment un blocage là-dessus. Alors, c'est un exercice difficile auquel nous ne sommes pas souvent confrontés, mais de temps en temps, on ne peut pas y échapper. Alors, que ce soit pour la prise de parole, en général, un entretien d'embauche. Ça aussi, ce n'est pas facile. Oui, ben oui. C'est pour ça qu'il demande à se préparer au niveau des entretiens d'embauche pour... Une réunion, un coup de téléphone aussi, un examen oral ou tout simplement un rendez-vous important. Alors, ce manque de confiance en soi, tout le monde l'éprouve, car rares sont ceux qui sont nés avec la faculté d'être à l'aise en public. Et pourtant, imaginez ce que vous pourriez faire si vous étiez plus à l'aise lors de vos prises de parole. Alors, il existe des exercices qui sont très courts et faciles à faire et on n'a pas l'impression de travailler et on acquiert un grand nombre de techniques qui permettent d'un, de découvrir sa voix. Parce que déjà, quand vous parlez à la radio, parce que moi, ça m'arrive souvent, est-ce que vous supportez votre voix quand vous vous réécoutez en podcast, par exemple ? Non. Charlotte, je crois que tu me l'as déjà dit, ça. Oui, je ne supporte pas, je ne supporte pas m'entendre. Maintenant, ça va un peu mieux, mais au départ, je n'osais même pas écouter les podcasts parce que je trouvais que je bafouillais beaucoup et que je me répétais souvent. Et par contre, à la télé, c'est genre de questions. Quand je me vois à la télé, je me planque en fait, en gros, parce que je n'aime pas qu'on va me juger. D'accord. Alors, on va travailler sa voix aussi, on va en parler juste après, justement. Il faut aussi améliorer sa diction. Ça, ce n'est pas évident, ça aussi. Le travail de diction, d'où pourquoi l'importance d'aller dans un théâtre ? Parce que justement, c'est là l'importance de travailler sa diction, parce qu'on n'a pas forcément pour articuler, par exemple, pour faire des phrases et pour ne pas faire d'hésitation non plus. Les « e » par exemple. « Euh, oui, voilà, euh, voilà. » On va essayer de trouver des astuces par rapport à ça. Et il faut aussi travailler sa respiration. Ça, ce n'est pas évident non plus, je vous le dis franchement. Notamment quand tu as un texte à dire, je peux vous dire que travailler sa respiration, ce n'est pas évident du tout. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que désormais armé de toutes ces techniques, on va tout naturellement améliorer sa confiance, sa propre confiance. Parce que vous avez confiance en vous quand vous parlez à radio ? Parce que toi, c'est pareil, tu as des problèmes aussi à la radio. Pas forcément. Oui, tu as des difficultés aussi à parler. Oui, mais ce n'est pas forcé que, même en travaillant sa voix et les textes, ce n'est pas forcé que tu gardes une confiance quand même en toi. J'aurais une question à poser là-dessus. Est-ce que si vous avez un texte, ça serait plus facile ? Et si vous n'avez pas de texte, est-ce que vous arriveriez ? C'est ça qui n'est pas facile à dire. À trouver les mots ? Non. Pour ma part, non. Tu le dis, Alex ? Pour ma part, non. Charlotte ? Dans le premier temps, oui, mais après, non. Même pour trouver les mots, même pour donner vos opinions, il vous faut à tout prix un texte ou vous arrivez facilement à trouver les paroles ? Dans les débuts, quand je ne maîtrise pas forcément le sujet, que c'est la première fois que je fais, oui, il me faut un texte. Mais au fil du temps que tu le fais, non, j'en ai plus besoin après. D'accord. Après les mots. Moi, juste une anecdote, en une action que je fais chez Aide, je fais du phoning. En fait, j'appelle des prostituées, si tu veux, on les trouve sur un site Internet que je ne citerai pas. On les trouve sur un site Internet, on récupère leurs numéros et en fait, on va les appeler pour pouvoir leur proposer le service. Soit des préservatifs gratuitement ou éventuellement de faire un bilan IST et puis aussi un test du VIH. D'accord. Dans les premières fois, j'avais un texte pour le dire et dans les premières fois, je bafouillais énormément. Ce qu'on appelle une tram, c'est ça, comme par exemple, quand tu fais du phoning, notamment quand tu fais des... Pour une société, pour des contrats d'assurance. Vous saviez à l'époque, quand il fallait vendre des... Comment on appelle ça déjà ? Des petits outils, des voitures, tout ça, tout ce qu'on faisait par téléphone. On avait une tram. On a toujours un texte pour tout ça, mais bon, pas facile. Et puis, est-ce que tu arriverais plus facilement à faire sans texte finalement au téléphone, c'est ça, Charlotte ? Oui, maintenant, j'arrive sans texte. D'accord. Parce que tu arrives à... Après, parce que je le fais deux fois par mois. Donc, tu vois, donc voilà. Après, quand tu le fais régulièrement, après, ça va beaucoup mieux. Mais quand tu fais, par exemple, plein de trucs, je ne sais pas, moi, admettons en ce moment, moi, qui ne vient pas souvent, je fais une émission de radio avec vous et que je ne viens pas souvent, que j'ai peut-être une fois tous les trois mois, je serais obligée d'avoir une trappe sur moi pour pouvoir parler, même dire ce que je pense, tu vois. Pour moi, ce n'est pas de ne pas être dans le ridicule non plus, tu vois, parce que quand tu veux dire incorrect, voilà. Mais sinon, si tu le fais régulièrement, pour moi, moi, j'arrive à le faire sans en train de dire rien. Est-ce que tous les sujets qu'on propose dans la radio, par exemple, est-ce que ça, quoi qu'il en soit, vous arriverez toujours à dire quelque chose ou est-ce que c'est selon les sujets que vous parlez ? C'est selon les sujets que par exemple... Par exemple, non pas parce que tu n'as pas envie de parler, mais parce qu'il y a le... Tu ne sais pas, tu ne sais pas, puis tu n'as pas envie de dire de bêtises. Et puis aussi, il faut se dire aussi que tu as certains sujets qui ne correspondent pas ou qui ne t'intéressent pas. Donc, quand tu as un truc qui ne t'intéresse pas, tu n'as pas forcément envie de t'investir plus que ça. Pourtant, en tant qu'animateur, je pense que ça doit être encore plus horrible, ça. Tu crois ? Je ne crois pas. Imagine, je te pose la question. Imagine, tu as un sujet que tu ne maîtrises pas du tout et que ça ne t'intéresse pas. Tu fais comment ? Alors justement, moi, la facilité que j'ai, j'ai l'avantage par rapport à ça, c'est que j'ai une trame, j'ai un texte pour raconter tous mes sujets. Donc, j'ai cet avantage-là. Maintenant, pour donner mes impressions, mes opinions, évidemment, quand je ne connais pas, je ne vais pas non plus raconter des histoires que je ne connais pas. En revanche, je donne toujours mes opinions sur ce qu'on parle, même si, il y en a des sujets, on est quand même à la 160e émission, on en a fait des sujets qui ne correspondent pas et qui ne nous ressemblent pas. Et pourtant, on a toujours donné nos avis, nos opinions, ce qu'on en pense. On a toujours trouvé le moyen de donner nos opinions et c'est ce qui fait aussi un peu la force. Il y a des sujets qu'on n'a pas tout fait, je m'en souviens quand on avait fait la prison, ça c'est un sujet que je ne maîtrise pas. On avait fait ce sujet-là, j'ai lu et j'ai dit ce que je pensais, pour ou contre, par exemple. Et je suis pour quelque chose, je suis contre quelque chose, mais je ne maîtrise pas forcément le sujet. Donc, en animant, moi, en tant qu'animateur, c'est facile parce que j'ai un texte, mais en tant qu'intervenant, c'est-à-dire au même titre que vous, je suis au même niveau que vous. C'est-à-dire, peu importe les sujets que j'évoque, je donne toujours mes opinions par rapport à ce que je dis. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Maintenant, le problème n'est pas le moyen de dire sa pensée. Maintenant, c'est comment convaincre quelqu'un pour venir à la radio, pour parler avec nous. Parce que j'ai l'impression, moi, ce que j'en pense, c'est qu'on a beaucoup d'auditeurs. Je dis franchement, j'ai regardé les chiffres et tout. On a beaucoup d'auditeurs et de podcasters, mais qui n'osent pas, on va dire, intervenir ou participer avec nous pour dire ce qu'ils en pensent. Pourtant, on leur facilite les choses en plus. J'essaye juste de trouver, de donner des outils, parce que comme Charlotte l'a proposé, et puis ça nous permet à nous de donner de la confiance aux auditeurs pour nous rejoindre. Voilà, du pourquoi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'osent pas parler, ou est-ce que tout simplement, parce qu'ils n'ont pas envie, ou est-ce que ce n'est pas leur truc de parler à la radio. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, je ne sais pas. Voilà la question. Et toi, Charlotte, tu en penses quoi ? Merci pour me poser la question, je te remercie. Je t'en prie. C'est une bonne question. Je pense peut-être aussi, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas parler à la radio, comme je te dis depuis le début, de peur d'être ridicule et de dire des choses, une bêtise. Moi, au tout début, à la radio, c'était ça. Au départ, je ne parlais pas beaucoup, parce que je n'osais pas raconter n'importe quoi, même si le sujet, je le maîtrisais aussi. Il y a une chose que tu m'as dit, Charlotte, que tu nous en as parlé à la fois à la 150e, c'est-à-dire en mai dernier, mais aussi à la conclusion de la saison précédente, en juillet. Tu m'avais dit qu'il faut toujours une première fois pour aller mieux, parce que je me souviens, tu avais parlé de ta première. C'était un souvenir, on va dire, mémorable, et que tu as toujours du mal à ne pas accepter cette première. Et puis, finalement, cette première, depuis, ça t'a aidé à rester, finalement. Tout à fait. En fait, pour toi, il faut une première fois pour qu'après, ça se débloque, en quelque sorte. Après, c'est aussi le contenu de la radio qui m'a aussi plu. Dans les circonstances, comment nous, on s'est rencontrés par Facebook et tout ça. Déjà, j'ai un petit peu vu comment ton site internet, comment c'était et tout. Déjà, moi, j'ai besoin de ça pour déjà me sentir un peu à l'aise, de savoir si on est dans les mêmes zones. Oui, il faut déjà un début, une première fois à tout. Et puis, bon, c'était pour moi la meilleure occasion de commencer dans un truc, une radio et tout. En fait, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai besoin tout le temps, constamment, à dépasser mes limites pour être sûr de moi, pour toujours acquérir de la confiance en moi. Il y a une chose, là, je parle de personnel cette fois, parce qu'il y a quelqu'un qui ne... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de très timide et qui est très réservé, qui est tout ça. Enfin, très réservé, sauf sur Facebook, parce que quand je fais mes coups de gueule, je ne vous raconte pas. Mais c'est vrai qu'au niveau, à la radio ou même à la télé, je ne suis pas quelqu'un d'expressif. Et pourtant, il a suffit que je crée cette émission radio pour finalement que ça puisse m'aider, finalement, à m'affirmer, à m'exprimer. C'est une carapace, en fait, si tu veux, ça te permet justement d'avoir créé la radio, ça te permet de t'affirmer, ça te permet de vaincre ta timidité, en fait. Parce qu'on ne te voit pas quand tu parles. Quand tu crées une émission de télé, par contre, vaincre sa timidité, je ne pense pas. Non, parce que c'est pas vrai. Justement, c'est ça que je veux dire, c'est que la télé, c'est du visuel, donc forcément, ce n'est pas du tout la même chose. Tu as peur d'avoir une sale tronche à la caméra, et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, il a fallu que je sois tout rouge. On se souviendra encore. Ce n'est pas ça, le problème. Par exemple, à la radio, déjà, il faut se dire un truc, c'est qu'à la radio, on ne voit pas les auditeurs. C'est anonyme, parce qu'on n'oblige pas les gens à donner son nom. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on n'est pas une radio FM. Là, je parle en notre nom personnel. On n'est pas une radio FM, donc on a une totale liberté d'expression que d'autres radios ne font pas. Voilà. Donc nous, déjà, les gens peuvent venir nous voir. Mais quand il y avait Gégé, par exemple, à une époque, elle disait ce qu'elle pense. Et quand elle disait merde, elle disait merde. Non, elle était comme ça. Non, elle était franche. C'est vrai qu'elle était... On a toujours eu, ça fait cinq ans que l'émission existe, on a toujours eu des personnes qui étaient avec nous pendant ces années qui se sont exprimées de manière naturelle comme ils sont. Et c'est ce que je demande aux auditeurs. Restez comme vous êtes. On va dire, ne vous forgez pas une autre personne pour repasser bien la radio. Non, restez comme vous êtes et exprimez-vous comme vous le ressentez. C'est ça qui est très important. J'ai une question qui est devant moi. C'est est-ce qu'il faut avoir une bonne voie pour faire de la radio ? Pas forcément. Pour vous, peut-être dans une radio FM, une radio généraliste FM, peut-être. Mais pour nous, personnellement, comme une émission radio comme nous, est-ce qu'il faut pour vous avoir une bonne voie pour faire de la radio ? Personnellement, pour moi, je dirais non. Parce que c'est vrai que même pour les radios FM, on peut toujours modifier les voies. on peut toujours améliorer avec la technique. Mais ce n'est pas la question. Est-ce qu'il faut quand même une bonne voie pour faire de la radio ? C'est-à-dire pour animer ou pas ? Non, forcément. Est-ce que quelqu'un qui aura une voix super venue comme ça ? Bonjour, est-ce que tout ça... Et alors ? Il y en a qui l'ont. Ça ne les empêche pas de... Parce qu'en fait, les bonnes voies, c'est souvent les voies graves. Vous savez, pour les hommes, vous savez, les voies comme ça, bonsoir, tout ça. Apparemment, il faut des voies graves à... Ça, par contre, c'est un peu exagéré, je trouve. Il y en a où c'est un peu exagéré en voies graves. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Charles ? Toi, tu n'es pas d'accord non plus. Il ne faut pas forcément une bonne voie pour ça. Ben non, je pense que ce n'est même pas la peine de changer sa voie pour autant, pour mieux passer à la radio. Après, est-ce que, par contre, pour moi, je pense que, oui, il faudra peut-être une bonne voie, c'est quand tu es en radio FM, parce qu'en FM, tu es écouté par des millions et des millions d'auditeurs. Donc, il faudrait que la voie passe. Mais quand c'est une radio telle que, comme toi, par exemple, ou autre radio qui sont peu connues, puis qui ne sont pas du tout en FM, je pense que, voilà, ce n'est pas la peine d'avoir une bonne voie. Par contre, on dit qu'il faut avoir du rythme dans sa voix. Dans le son de notre voix, il faut avoir du rythme. Ça veut dire qu'il ne faut pas être plat, il ne faut pas être... Il faut que ce soit quelque chose qui dynamise aussi, parce que, comme pendant, imagine, nous, par exemple, toi, tu fais des émissions qui durent quoi ? 4-5 heures ? Alors, si tu imagines, tu as une voix qui est à... Bonjour, je m'appelle Sandy. Enfin, pendant 5 heures, ça doit être l'horreur. Oui, tu imagines. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Olaf. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il continue sa radio. Ah, tu parles de qui ? Le pauvre ? Non, tu ne vas pas t'y mettre aussi. Non, non, mais c'est vrai qu'il a une... Non, après, voilà. Chacun son truc. Je vais donner des règles, justement, pour la voix. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ces règles. Alors, premièrement, il faut s'adresser à quelqu'un. C'est ce que je fais, parce que c'est justement pour ça que je n'ai pas fait une émission radio la semaine dernière. Je me voyais mal faire un monologue tout seul. Alors, je me voyais mal faire un sujet. Bonjour, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, écoute, c'est bien ici. Je ne voyais pas parler tout seul la semaine dernière. Ce n'était pas la peine de résoudre. D'où pourquoi j'ai annulé l'émission de la semaine dernière. Donc, il faut s'adresser à quelqu'un. Donc, il faut au moins être minimum deux pour faire un sujet. Moi, c'est ce que je recommande toujours à la radio. Il faut être deux minimums. Être tout seul, ça ne sert à rien. Je vous le dis franchement. C'est sûr. Vous n'êtes pas sur la place publique pour un discours. Vous parlez à une personne. Ensuite, il faut lever le nez régulièrement de votre papier et regarder le technicien. Ça, par contre, effectivement, je te rassure, ça me rappelle quelqu'un aussi. Maintenant. C'est votre premier auditeur, votre ami, et il peut vous faire signe de ralentir. Et en radio, on parle plus lentement que dans la vie. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, c'est sûr qu'on n'a pas intérêt de parler à la Spidi Gonzales. Sinon, on ne comprend pas du tout ce qu'on dit. Mais il faut au moins un minimum de rythme. Sinon, ça va durer six heures, le sujet, si on n'a pas un minimum de rythme. Ensuite, il faut écrire pour parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça, c'est la deuxième règle. Écrire pour parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est écrire tes idées, moi, je pense. Oui, c'est faire un petit brouillon de ce que tu penses, de tes idées, du sujet. Tu essayes de mettre un peu les mots qui te viennent. En fait, pendant que vous écrivez, il faut murmurer vos phrases. C'est possible, ça ? Moi, personnellement, ça me... Quand tu fais ta lettre au Père Noël, tu dis bien ce que tu veux. Oui, mais tu crois franchement que tu obtiendras ce que tu veux ? Je ne suis pas sûr, tu vois. Ce n'est pas sûr. Alors ensuite, troisième règle, et je pense que c'est la plus importante, il faut sortir sa voix, parce que les premières fois au micro, on est timide. N'est-ce pas, Charlotte ? Tout à fait. Tu t'en souviens de ça, de ce moment-là ? Oui, mais ce n'est pas la peine de la remettre. Donc, on lit son texte comme on le fait d'habitude pour soi-même. Donc, la voix, elle est morne, sans éclat. Il faut enlever le texte et il faut demander à la personne de redire ce qu'elle a écrit. C'est compliqué, ça. Tout de suite, vous voyez la différence. La personne reprend sa voix naturelle et sortir sa voix, cela peut vous... Oui, sortir sa voix, il ne faut pas crier. Effectivement, ne criez pas à la radio, par contre, si c'est possible. Il faut trouver un juste milieu entre sa voix naturelle et le ton pour dire des nouvelles. Là, par contre, on est d'accord. Ce n'est pas la peine de hurler. Je te regarde, toi, maintenant, en face quand il y a des actus politiques, par exemple, que tu gueules. Ça, ça ne sert à rien. Tu peux gueuler autant que tu veux. Ce n'est pas pour autant... Ça ne change rien. Est-ce que les coups de gueule à la radio, est-ce que vous criez ou hurlez à la radio ? Est-ce que pour vous, ça vous dérange ? Charlotte ? Oui. Dans quel sens ? Ça fait un peu... Parce que je ne comprends rien. Tout simplement. Au bout d'un moment, c'est plus intéressant. J'ai une certaine émission qui s'appelle France Inter où il y a une certaine émission dans France Inter qui, quand c'est des débats politiques et tout ça, et que ça gueule. C'est plus Maveur qui écoute ça, mais elle zappe parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Il faut également s'entraîner toujours au niveau de la voix. Il y a des techniques de diction comme lire un texte avec un crayon entre ses dents. Est-ce que ça vous l'avez déjà fait, ça ? Oui. Maintenant, tu sais quoi faire, Charlotte, pour descendre. Merci. Ensuite, cela aide à mieux articuler et muscler ses lèvres, tout simplement. C'était au courant ça, Charlotte ? Non. Ensuite, il faut se réécouter en regardant sa voix comme un objet. D'accord ? Et on peut demander l'aide d'un comédien à ses collègues ou à son rédacteur en chef car la radio est une équipe et on doit pouvoir s'entraider pour s'améliorer. Ce n'était pas le cas dans mon ancienne radio au passage. Je me suis débrouillé toujours tout seul pour faire de la radio, d'ailleurs. Ensuite, cinquième règle, c'était la mise en bouche. Je tiens, je rassure, ce n'est pas mettre le micro dans la bouche. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, c'est la plus fondamentale et valable pour tous les journalistes ou débutants ou professionnels confirmés. Avant de passer à l'antenne, il faut relire à haute voix votre journal, votre flash, votre papier. Je ne le fais jamais pour être honnête. Je n'ai pas besoin de ça pour faire mon sujet, pour être honnête. Ensuite, à l'antenne, vous l'avez tellement dans la tête que cela coule tout seul. C'est ce qui m'est arrivé pour la télé. Parce que j'avais mon truc en tête et puis, bing, il a fallu que toutes les questions qu'on m'a posées n'avaient rien à voir avec ce que j'avais en tête. Comme ça, au moins, je remercie la télé encore pour ça. Ça m'a beaucoup aidé. Fais gaffe à ça, par contre, Charlotte, au niveau de la télé parce que tu peux tomber sur des questions que tu ne t'y attends pas aussi. Oui, j'ai vu. C'est ça qu'il faut se dire. Et puis, c'est aussi le sujet auquel tu ne t'y attends pas. Ensuite, certains présentateurs se massent la bouche avant de rentrer en studio et boivent un peu d'eau, c'est ce que j'ai à côté, pour éviter d'avoir de la poussière dans la gorge. Et ensuite, la radio, c'est comme le sport, il faut des échauffements et des étirements avant de rentrer dans le surestade. Oui. Il faut quand même entraîner sa voix. Il faut quand même un petit peu... Si possible, le matin, le jour de votre interview, tout ça, le matin, n'essayez pas de... Il faut reposer sa voix aussi. Moi, je dis toujours, il faut bien reposer sa voix pour être en forme au moment du direct, par exemple. Oui. Parce que si tu parles trop le matin, tu vas avoir du mal à parler et à t'exprimer l'après-midi. Tu vas avoir la gorge à force de parler aussi. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup le samedi. Je fais attention. Je parle... En fait, on fait le langage des signes le samedi, c'est ça ? Pardon ? En fait, en gros, le samedi, il faut qu'on te parle en langage des signes. Pour nous, oui. Je ne parle pas des... Pour nous, les intervenants, oui, parce qu'on a quand même entre 3 heures et 3 heures et demi du direct, oui, il faut quand même tenir 3 heures et demie. Maintenant, pour ceux qui sont là juste pour un quart d'heure de téléphone, non, là, c'est inutile. Il n'y a pas besoin de chauffer sa voix pour intervenir juste pour un quart d'heure. Par contre, pour nous, effectivement, qui sommes là en direct pendant, on va dire, 2 ou 3 heures, effectivement, il faut au moins un minimum reposer sa voix pour tenir tout le long. Ça, c'est sûr. je comprends. je comprends. Ensuite, j'aime bien la sixième règle, c'est qu'il ne faut pas manger le micro, c'est par exemple, ce que j'ai dit de tout à l'heure, c'est pour ça que je te dis sans cesse de reculer, c'est qu'il ne faut pas parler à 20 cm du micro. Voilà pourquoi. là, on m'entend. Non, tu n'as pas compris, 20 cm, ça va, mais tu n'as pas besoin d'en plus. Je vais vous... vous allez voir la différence en direct. Là, je suis quand même à une distance normale. Là, je vais m'approcher de mon micro, vous allez voir ce que ça fait. bonjour. Vous avez vu, c'est horrible là. Tu vois, non, non, mais... Vous n'avez pas intérêt de vous approcher. Excusez-moi pour les auditeurs, c'était juste pour vous montrer ce que ça fait d'être trop proche du micro. Eh bien, voilà, c'est inaudible après. Et puis, ça sature en plus le son d'être trop proche du micro. C'est très important de le dire ça aussi. Mais pour les ordinateurs, tu n'as pas de micro, toi, Charlotte. Donc, je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, sur Skype. Tu as un micro casque, c'est ça ? En fait, j'ai le micro qui est intégré sur mon ordinateur et oui, je suis avec un casque. Micro casque, en fait. C'est ça ? Oui, mais mon casque, c'est mon casque pour écouter de la musique. Chose que je recommande, au fait que j'ai oublié de dire aux auditeurs, si vous souhaitez intervenir sur Skype, ayez un micro casque. C'est le meilleur moyen pour bien s'exprimer et pour qu'on vous entende bien. Par rapport au téléphone, eh bien, c'est un téléphone. Voilà, c'est tout. Un téléphone, ça reste un téléphone, on ne peut pas faire autre chose. Il ne faut juste pas être là où il y a des bus aussi parce que ça peut être embêtant des fois. Quand tu appelles quelqu'un et que tu as un bus qui te passe ou quelqu'un qui te taxonne à côté, c'est superbe. OK. Alors, maintenant, les techniques au niveau des interviews. Chose qui nous est arrivée au niveau de... Alors, toujours pour l'instant, on n'est qu'à la radio, Mise Charlotte. Au niveau de la télévision, à moins que ça peut t'aider aussi au niveau de la télé, ça peut t'aider quelque part. Alors, avant l'interview, la première démarche, il faut se documenter, connaître son sujet et le profit de la personne en face. Comment on fait si c'est une interview télé qu'on te fait à la sauvage ? Comment vous faites ça ? Ça ne va pas être facile. Parce qu'il suffit... Il y a aussi des journalistes qui viennent vous voir. C'est ce qui nous est arrivé des fois à Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir en disant qu'est-ce que vous pensez de ça ? Tu n'étais même pas préparé à être interviewé. Tu es un journaliste qui vient à la sauvage vers vous en disant qu'est-ce que vous pensez de la manif, de ci, de là. Comment vous réagirez là-dessus ? Je pense que moi je fuirai un peu. Tu aurais peur à ce moment-là ? Oui, non. J'aurais du mal à répondre. Moi, quand le sujet je ne maîtrise pas, il faut que je me documente un petit peu avant. Quand le sujet je ne le maîtrise pas, ma voile se bloque à un moment donné. Alors là, par contre, là, c'est... Ce que je vous dis, les techniques que j'ai, c'est à la place justement du journaliste. C'est-à-dire, en tant que journaliste, la première démarche, il faut se documenter, connaître son sujet et le profil de la personne en face. Or, le problème, c'est rare qu'on... Ce n'est pas forcé. Je ne suis pas si sûr que ça, en interview, qu'on demande le profil de la personne en face. Connaître son sujet vaut mieux quand même parce que... Oui, oui. J'espère pour le journaliste qui connaît son sujet, sinon ça ne sert à rien. Se documenter, par contre, connaître le profil, ça l'arrache des fois dehors, surtout dehors, je parle. Après, quand ce sont des interviews... Je suis désolé parce qu'à la télé, ce n'était pas vrai. Parce que quand j'ai fait l'interview télé à DC TV il y a quelques semaines, on ne s'est pas renseigné sur nous. On s'est renseigné peut-être sur l'association, mais nous, à titre personnel, Oui, non, mais justement... Pas plus que ça, quoi. Puisque c'était en tant qu'association que tu as été interviewé. Voilà. Ils se sont renseignés sur l'association. Oui, mais attends, et non, justement, parce qu'on est censé venir associativement sauf qu'il a posé des questions en titre personnel. Et là, c'est ça qui nous a un peu perturbés. Mais à un moment donné, je l'ai vu à ton regard que tu étais un peu perdu, mais assez surpris de la question qu'il te posait. C'est ça. Mais parce que, un, on n'était pas préparés aux questions. Déjà, il faut se dire un truc. Ça, c'est quelque chose que je... Voilà, un petit coup de gueule que je pose. C'est qu'au niveau de la télé... Non, si on voulait qu'on parle de la télé de suite, c'est que la télé, on ne s'attend pas, on ne sait même pas à quoi s'attendre. On connaît le thème. Il nous a dit le thème. Il nous a parlé du thème. Mais les questions, on ne les connaissait pas du tout. Je vous dis franchement. Non, mais les questions, tu ne laissais jamais à l'avance. Si on était en direct, je n'en aurais pas voulu. Mais sauf qu'on était enregistré. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas... Je ne comprends pas... Je n'ai pas compris la méthode à ce niveau-là. J'étais vraiment mal à l'aise parce que dans le sens où je ne connaissais pas les questions, tout simplement. Tu l'as ressenti à ce point-là, Charlotte, c'est ça ? Oui, je l'ai ressenti à ce point-là parce qu'en fait, j'ai vu à ton regard à un moment donné où on sentait que tu étais assez surpris par la question qu'ils te posaient. Et effectivement, on parlait de l'association et d'un coup, ça bifurquait sur une question personnelle en vous. C'est ça. Et qu'ils n'étaient pas privés au programme, au passage. Oui, mais normalement, si par exemple, si par exemple, il bifurque sur une... Si par exemple, le journaliste, il bifurque sur une... sur une question personnelle, tu as juste à lui dire ben désolé, ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est personnel. Non, 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 c'était pas hors sujet. C'était pas hors sujet. C'est juste... Le personnel, qu'est-ce qu'il a rentré dans le truc ? Je ne lui en veux pas dans le sens où... On était dans le sujet parce qu'il nous a expliqué, il nous a donné le thème et tout ça. Maintenant, nous, on était venus en tant qu'association, on n'était pas venus à titre privé. Et malheureusement, il y a eu un mélange des deux et c'était... Même le journaliste a cru qu'on était en couple avec Lionel, c'est pour vous dire. Il croyait qu'on était venus en couple. Je dis, il y a un problème. Non, pas du tout. En plus, ça a tout modifié notre... Tout ça. Oui, mais tu n'étais pas obligé de lui répondre. J'étais... Oui, mais bon, il n'avait pas le temps de plus de rester parce qu'il y avait les JT après, donc on ne pouvait pas rester éternellement et préparer les questions. C'est pas grave. C'est désolé, je ne veux pas répondre à la question. Maintenant, moi, j'espère pour toi, Charlotte, que ça ne t'arrivera pas en décembre. J'espère que tu ne vas pas t'entendre à des questions surprises comme moi, j'ai eues. Non, non, moi, c'est juste pour présenter qui je suis, mais en fait, si tu veux, j'expliquerai ça plus tard, par contre, mais en fait, j'ai parlé devant un grand nombre de personnes. Et quand on t'impose ça, pas imposer, me dire, voilà, il y a tant de personnes, il y a 270 personnes, de parler devant eux, de dire qui tu es, quel est ton rôle dans cette association-là, voilà. J'ai le temps, on m'a dit préparer, mais c'est, en fait, c'est de gérer mon stress, en gros, par rapport, parce que je sais qu'il y a 270 personnes qui vont voir les regards braqués sur moi, et peut-être que parmi les 270 personnes, tu en as qui me connaissent. Oui, voilà, c'est ça, c'est plus la peur. Ce n'est pas le fait de le dire devant autant de gens, c'est parce que il y a peut-être des personnes qui te connaissent et c'est là la peur qu'elle joue. Pour toi, Charlotte, tu as plus de peur avec des gens que tu connais que des gens que tu ne connais pas. En fait, si tu veux, c'est une pièce de théâtre qui va être jouée sur Annecy et c'est un comédien qui a envoyé un mail à Nicolas Noguier qui d'ailleurs, je lui ai refait des grosses bises, qui a envoyé un mail pour dire qu'il va faire un spectacle et que tous les bénéfices du spectacle iront au refuge. C'est étonnant. C'est étonnant que tu me dises que tu as plus de pression en face des gens que tu connais et pas assez tôt dans ce que tu me disais. En fait, si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que la salle contient 270 places et là, actuellement, elle en a vendu, je pense que je l'ai vu des fois et la dernière fois que je l'ai vu, elle était à 185 places vendues. Donc, à mon avis, d'ici le mois de décembre, il fait à la salle salle souple. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que les 270 personnes, je ne sais pas qui c'est qu'il y a. En fait, si tu veux, je suis tellement secrète dans ma vie qu'en fait, j'ai peur qu'il y ait des gens que je connais mais qui ne sont absolument pas au courant parce qu'il y en a qui sont à mon boulot, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant que je suis dans la vie associative. Il n'y en a pas beaucoup qui savent que je suis homosexuelle, tu vois. Donc, voilà, c'est tout ça. Et puis, c'est pareil. Annecy, c'est une ville qui est petite. tout se sait après. Et en fait, j'ai un petit peu peur de ça. D'accord. Bizarrement. En fait, le truc, c'est que le fait de parler devant, c'est le fait de prendre la parole devant 270 inconnus. Ah oui, des inconnus, je préfère bien entendre ça. Parce que ça m'aurait étonné que tu me dises que c'est plus devant des gens que tu connais que tu aurais l'impression que c'est étonnant. c'est les gens qui me connaissent. Après, voilà, ça, si je dis une bêtise ou quoi que ce soit, ça, je m'en fous. Mais c'est plus, voilà, c'est devant des inconnus. Et j'ai peur que parmi les inconnus, il y ait des gens qui ne me sont pas pour moi inconnus. Et puis, il y a autre chose, c'est la peur du jugement des inconnus. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire, qui est-ce qu'ils vont penser de toi, l'image que tu portes, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. À la radio, tu t'en fous, on ne se voit pas. Mais quand tu es dans, que ce soit, quand c'est du réel, que ce soit à la télé ou dans un, ou dans un, dans une pièce de théâtre ou n'importe quoi, même dans une réunion, même dans un, dans un boulot, tout ça, on nous voit en réel. Là, c'est plus difficile. Le jugement, là, tu as vraiment peur du regard, du jugement, tout ça, c'est vraiment, vraiment difficile. À la radio, on n'a pas cette impression-là parce que, comme on vous dit, là, on ne nous voit pas. Donc, on va nous juger uniquement par ce qu'on va dire, mais pas par rapport à notre apparence ou comment on est, etc. Pour la télévision, par exemple, on va nous juger par nos apparences, le look, le maquillage, la coiffure, et qu'on va en parler tout à l'heure, l'expression du visage, les regards, etc. Enfin, tout ça, à la radio, il n'y a pas. Tandis qu'à ça, la télé, c'est vraiment tout ce problème-là qu'il faut faire attention et malheureusement qu'il faut travailler et ce n'est pas évident, ça, je vous le dis franchement. Non, mais tu vois, quand tu prends un animateur télé, même un animateur télé qui fait ça depuis des années. C'est un métier en même temps. Oui, non, mais qu'il faut ça, il a toujours quand même une part de trac même à chaque fois. On soit clair, l'animateur télé, c'est un métier, ils ont des formations pour ça. Moi, je me mets à la place des gens qui sont interviewés, qui n'ont pas l'habitude de passer à la radio, à la télé, surtout à la télé. Je vous le dis franchement, moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu une expérience royale ici, mais je m'en souviendrai toujours. Voilà, j'ai fait l'expérience parce qu'on m'a lancé un défi de le faire, mais je vous le dis franchement, je n'ai pas voulu le faire parce que je sais pourquoi. Mais voilà, il faut se mettre à un animateur, je m'en fous, un animateur à l'expérience et à un métier. Mais le trac, il l'a toujours. Quoique, même l'expérience. Peu importe, mais mets-toi à la place aussi des gens qui passent à la radio pour une première fois et qui ne savent pas et qui ne savent pas forcément quoi dire, quoi raconter. Par exemple aussi, quand moi, je me mets à la place des gens comme par exemple les genres d'émissions comme C'est mon choix ou avant Toute une histoire. Par exemple. Tu as des gens qui viennent pour la première fois expliquer un truc, je me mets à leur place. Ils me disent moi, je n'aurai pas le courage de le faire. C'est vrai. On va se poser des questions et tout ça, certes, mais avant, comment c'était ça se discute, je crois, les gens, ils étaient de haut public. Là, c'est encore plus facile de pouvoir parler mais quand tu es face au public, c'est affreux. Ah oui, c'est dur parce que tu vois les jugements des rues du public. C'est ça. Quand tu es de haut public, c'est facile, tu ne vois rien. C'est vrai que tu es face qu'à l'animateur. Par contre, quand tu es face au public, aïe, c'est plus dur. Je confirme ce que tu dis, effectivement. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire des interviews, de faire des genres de forums où je devais m'exprimer par rapport à certains trucs devant du monde. Les premières secondes, elles sont assez difficiles mais après, tu te mets vite à l'aise. Ce qui est difficile aussi, les choses qu'à la télé, si on doit faire la différence avec la radio et la télé, selon les sujets qui sont évoqués, et toi, c'est ce qui t'est arrivé une fois, mais c'est ni à la radio ni à la télé, c'était carrément dans une réunion publique, c'est que selon les sujets, tu as une émotion forte qui remonte, on va dire. Et du coup, quand l'émotion forte remonte, tu n'arrives plus à parler. Ça, c'est vraiment dur. Ça veut dire que selon le sujet... tu as un blocage. Voilà, tu as un blocage. C'est vrai que ça, là-dessus, on ne peut pas en vouloir aux gens quand il y a une émotion forte. Alors, soit tu l'exprimes avec la colère, soit tu l'exprimes avec l'émotion, mais quand tu as trop d'émotion, tu n'arrives plus à parler, tu as un blocage, tu n'arrives plus à parler et ça, malheureusement, on ne peut pas en vouloir aux gens. Et quand ça se passe à la télé, malheureusement, et quand c'est en direct, tu ne peux rien faire. La peur monte au ventre, ça prend le dessus et tu ne peux rien y faire. Tandis qu'à la radio, ce n'est pas grave. Si à la radio, il y a cette émotion-là qui rentre et qui monte, ce n'est pas grave. On ne vous voit pas. Donc, à la radio, c'est permis ce track-là. Pour moi, c'est permis cette émotion-là. À la télévision, est-ce que franchement, ça vous aurait dérangé ce genre de peur ? Quelqu'un qui est bloqué, du mal à s'exprimer tout ça à la télévision, est-ce que ça, ça vous aurait dérangé ? Non. Moi, non, parce que moi, je compatis avec la personne et je me mets à sa place que de parler à la télé devant tout le monde et surtout quand c'est des sujets qui sont assez forts. Comme par exemple, moi, je te donne un exemple, par exemple, le viol, qu'une nana qui va faire un témoignage parce qu'elle s'est fait violer, il y a forcément des émotions qui sont très fortes et qu'à un moment donné, elle ne peut plus parler. Ça, il ne faut absolument pas leur en vouloir. c'est déjà d'avoir l'audace de venir parler à la télévision d'un vécu comme ça ou voilà, donc c'est juste, pour la personne en question, c'est juste héroïque et forcément, d'avoir des émotions, c'est tout à fait normal et on est humain avant tout donc après, que ça dérange des gens ou pas. Donc là, on est en train de parler finalement des émissions de témoignages. Donc en fait, là-dessus, c'est vrai que là-dessus, c'est les moments les plus forts, voilà, on connaît l'intimité. Par contre, c'est vrai que c'est une question que je me pose maintenant qui vient de me sortir. Est-ce que vous y arriverez à dévoiler votre intimité devant une télévision ? Non. Parce que quand on parle de témoignages, finalement, on dévoile quelque part son intimité à la télévision. Est-ce que vous le feriez ça ? Moi, non. Est-ce que vous l'auriez ? Tu l'aurais fait à visage caché, visage découvert ou à visage caché ? Je ne l'aurais même pas fait ni à visage découvert ni visage caché. Même avec la voix truquée ? Même avec la voix truquée. Et à la radio ? À la radio, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Quelle est la différence entre la radio et la télévision maintenant, finalement ? C'est quoi la différence ? Pourquoi on n'arrive plus à... Je pense que pour... Je pense que la radio, tu as plus d'aisance qu'à la télé. Tu penses ? Parce qu'il n'y a pas le visuel. Ouais. Il y a une différence de visuel. À la télé, tu vois la personne même si elle est floutée, si le visage est flouté, si la voix est modifiée. Dans les émissions de témoignage, tout le monde n'est pas flouté. Non, parce que c'est les personnes qui veulent que ça ne soit pas flouté. Mais après, si tu... Voilà. qu'à la radio, tu as juste la voix qui apparaît. Et le visuel, il n'y est pas. Donc, pour vous, le visuel, pour toi, c'est ce qui te bloquerait finalement de témoigner à une télévision, finalement, Charlotte ? Ouais. Et pourtant, tu vas quand même parler d'une interview en décembre. Alors, qu'est-ce qui te pousse finalement à le faire ? Ce n'est pas forcément une interview, c'est simplement juste d'expliquer à des gens qu'ils vont voir un spectacle et que voilà, que c'est... que les bénéfices sont pour une association. Ce n'est pas vraiment une interview. Tu ne t'es pas mis en tête en n'importe quoi. Tu ne t'es pas mis en tête que tu peux... qu'on peut te poser tout genre de questions et que tu ne t'y attends pas, justement. Ouais, mais je ne pense pas qu'on va me le poser directement quand je serai sur scène, mais plus après. Question... J'ai une question aussi en direct ou enregistrée, ce que tu vas faire en décembre ? Oh, c'est carrément en direct. Ah, c'est en direct ! Ah, c'est encore pire ! Ouh la vache ! D'accord ! Et ça passe dans... Voilà ! Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai toujours besoin de me surpasser et ça, ça en fait partie. donc ouais, ça me... J'ai envie de le faire parce que bon, bah déjà, je suis un peu... Je suis quand même la représentante... représentante, comment... pour la Haute-Savoie, quoi, donc c'est pas rien. J'ai été nommée correspondante relève, ce n'est pas rien non plus. Donc du coup, c'est aussi à moi de le faire, mais je sais que j'ai des personnes, des amis qui seront derrière pour me soutenir. Ça, c'est clair et net. Le comédien sera à côté de moi et je sais que je peux lui faire confiance et que voilà. Et on a eu tellement une belle... un très bel échange avec ce comédien-là qui s'appelle Jean-Marc Patron. On a eu un échange fabuleux. Il m'a expliqué pourquoi il a fait du tâtre parce qu'il rêvait de faire ça et pourtant, c'est une passion pour lui. Il n'est pas du tout comédien H24. Il a aussi un boulot à côté, mais il fait ça parce que vraiment par plaisir. Et en fait, je ne vais pas raconter sa vie, mais ça a été... Ce mec m'a bluffée en gros et en fait, j'ai vraiment envie de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Alors, je vais essayer de donner les règles d'or d'un journaliste, de celui qui vous interview. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Avant l'interview, il doit d'abord se documenter. Il faut ensuite qu'il prépare ses questions et ensuite, il suffit qu'il se présente. Est-ce que nous, personnellement, moi, dans mon expérience, il a tout fait. Il se documentait, je ne sais pas s'il a fait au niveau de l'association. préparer les questions, moi, personnellement, je ne connaissais pas les questions. Oui, mais lui, il les a préparées pour lui. Mais est-ce que, franchement, les questions que le journaliste prépare, est-ce qu'il doit vous les partager avant l'interview où je parle ? Tu peux demander, oui. Tu peux demander à les avoir. Mais si jamais il ne le fait pas. Tu peux refuser l'interview. Tu peux refuser l'interview. Tu aurais fait 60 km pour rien, mais tu refuses une interview en te déplaçant 60 km. On s'est dépassé 60 km quand même. Il ne faut pas vous m'oublier. Si, par exemple, il t'appelle pour te dire oui, on va parler de l'assaut et qu'il ne t'attaque pas. Non, et qu'il ne te pose que des questions personnelles. Le problème, c'est que quelqu'un, je me mets à la place. Là, je donne mon expérience personnelle. Tu ne sais pas à quoi t'attends de question. En fait, est-ce que pour vous, si vous connaissez des questions, ça vous aiderait mieux à vous préparer vous-même à donner les réponses ? C'est ça la question que je vous pose. C'est ça en fait l'histoire. Je parle de la télé. La radio, c'est autre chose. Nous, par exemple, quand on a été à Guéfreni il y a des années, on connaissait les questions. Oui, ben oui. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. On a un gros boucan dehors. Je crois que c'est une moto, ça. Oui, ça c'est une moto. Je suis désolé, on est à côté d'une place, je vous le répète, donc désolé pour le bruitage. Quand on a été à Guéfreni dans une radio, on connaissait les questions. Par contre, quand on a fait l'autre interview, c'était Puriel, je crois, c'était en mars dernier, on ne connaissait pas les questions. En fait, voilà pourquoi j'ai ce problème de traque. Tout ça, c'est quand je ne connais pas les questions, je suis complètement perdu et je fouille. Parce que je ne connais pas les questions et comme moi personnellement je n'ai pas les réponses dans ma tête, je ne sais pas quoi répondre, eh bien sur le moment, je suis pris sur l'action et c'est pour ça qu'à la télé et même à la radio, parce que j'ai eu ce problème-là aussi avec Puriel, j'ai du mal à répondre parce que je ne connais pas à l'avance les questions. Et donc pour moi, c'est très important. Justement, d'avoir les questions à l'avance, ça peut permettre de détendre. Oui, c'est vrai. parce que le stress a été vraiment là en fait. C'est le stress qui a fait le... Alors, ensuite, deuxième étape, c'est pendant l'interview cette fois. Donc le journaliste est censé vous poser des questions ouvertes, d'accord ? Donc il commence par des questions par pourquoi, pensez-vous que, plutôt que parce que, et tout ça, de façon à éviter que votre interlocuteur réponde par oui ou par non, tout simplement. Parce que le but aussi, l'échange aussi, c'est de ne pas répondre uniquement par oui ou par non. Ça veut dire que nous, si on est interviewé, on ne va pas répondre. Alors, est-ce que vous avez interviewé ? Oui, d'accord, avec ça, on va aller loin. Il faut aussi, en tant que personne qui est interviewé, parce que nous, il faut développer, il faut développer, effectivement, nos arguments, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, il faut poser une seule question à la fois. c'est-à-dire, le journaliste, il vous pose une seule question, il ne va pas vous poser 4 milliards de choses en même temps. Il faut que tu aies le temps de répondre quand même. Justement, je ne sais pas si tu as le temps de répondre avec une seule question, mais bon. Mais si, il pose une question, comme ça, tu as le temps de répondre à la question, et lui, il a le temps de préparer sa deuxième question. Autre chose que le journaliste doit faire, il ne doit pas affirmer sa position. Ça veut dire qu'il n'a pas à vous juger. ni ce que vous faites, ni vos actions, tout ça. En tant que journaliste, il n'a pas à vous... Il n'a pas de jugement. Oui, il n'a pas de jugement. Dans l'interview, pendant l'interview, on parle en dehors, il pense à ce qu'il veut, il vous dit ce qu'il veut, mais par contre, pendant l'interview, en direct, il n'a pas... Alors, ça par contre, est-ce que ça vous dérangerait que cette personne vous dise en face « Ah ben c'est bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites ». Est-ce que ça par contre, ça vous dérangerait ? Ben non, il donne son point de vue. Est-ce que ça te dérangerait, par exemple, s'il te dit en face qu'il est contre ce que tu fais ? Ben écoute, après, il fait son boulot et voilà. Moi, franchement, ça ne me dérange pas trop. Ça me met très mal à l'aise, mais me dérangeait, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, c'est... Par exemple, s'il y a un journaliste qui me disait « Oui, ça, je trouve ça que ce n'est pas bien ». Et moi, je lui dirais « Mais alors, pourquoi faire cette interview si ça ne vous plaît pas ? » tu as aussi le droit de réponse. Mais est-ce que ça vous dérangerait ? Est-ce que pour vous, vous lui donneriez sa liberté d'opinion dans son interview ou est-ce qu'il doit rester neutre en tant que journaliste ? Après, sa liberté d'opinion peut être un bon point, mais après, si ça va trop loin, je ne suis pas sûr. Ben disons que si... Dans l'interview, si ça vient trop loin, non. Si je peux me permettre, c'est que s'il faut un échange, un minimum d'échange, il faut que ça soit, on va dire, en toute égalité. Il faut que... C'est bien que la personne qui soit interviewée donne son opinion, mais si le journaliste ne donne pas le sien, il n'y aura pas un minimum d'échange. Le problème, il est là. Il faut qu'il reste neutre, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un minimum d'échange entre le journaliste et la personne qui est interviewée. C'est mon opinion personnelle. Ensuite, il faut que le journaliste écoute les réponses de la personne à qui il pose des questions. Ben, ça oui. C'est pas tout... Oui, mais c'est pas... Alors, tu dis oui, mais malheureusement, c'est pas forcément... C'est pas le cas pour tout le monde, si je peux me permettre, malheureusement. Parce que c'est souvent détourné. Ensuite, alors ça par contre, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais pourtant, c'est réel, parce que sinon, c'est à la longue. Le journaliste, il doit savoir couper et interrompre poliment à certaines choses. C'est-à-dire que quand c'est trop long, il faut savoir couper des fois. Est-ce que ça, là-dessus, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il faut... Quand c'est trop long, est-ce qu'il faut savoir couper les choses ? Ah oui ? Ah bah oui. Ouais. Automatiquement, s'il... Par exemple, si on a un auditeur qui nous appelle, qui parle pendant un quart d'heure, est-ce qu'il faut le couper ou est-ce qu'il faut le laisser continuer à s'exprimer ? C'est ce qui nous est arrivé avec Gégé à une époque d'ailleurs. Bah... Après, si ça dure... Après, ça dépend... Ça dépend du sujet, ça dépend la... Après, si ça dure au-delà, parce que... Au-delà de 10 minutes, voire un quart d'heure, ouais, c'est vrai qu'il faut... Parce que... Au bout d'un moment, c'est pas que... Après, il faut qu'on avance dans les sujets, il faut que les trucs... Voilà, parce qu'ils ont des... Par rapport aux journalistes, ils ont des heures bien précises. Ils ont un créneau bien précis, à respecter. C'est pareil partout. Alors ensuite, en tant que journaliste, il faut qu'il montre qu'il est intéressé. Alors ça, ça fait faux cul, finalement. Ah mais ça, c'est clair. Si dans le truc du métier... Ils le font naturellement. Alors, si dans le truc du métier, un journaliste qui vient vers toi, qui montre qu'il est intéressé, est-ce que ça ne fait pas quelque part l'échelue ? Ah mais en quelque sorte... Est-ce que franchement, un journaliste qui vient vers vous et qui vous dit c'est bien ce que vous faites, est-ce qu'il le pense vraiment, finalement ? Pas forcément. Parce que ça, c'est la plupart des journalistes. Ouais, mais est-ce que ça pour vous... Pour avoir les sujets... Est-ce que ça pour vous, ça vous aide à... Finalement à... C'est pas parce qu'il dit ça que quelque part, ça donne envie d'être intervouvé. Moi, ce que j'aime bien, c'est que un journaliste est censé être à la fois neutre. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas qu'il soit pour autant faux cul. Je ne sais pas quelle est pour vous votre opinion là-dessus, mais ce n'est pas la peine. Est-ce que ça... Comment vous réagiriez si vous ressentez que le journaliste est focus ? Vous réagiriez comment ? Moi, je serais déçu. Est-ce que tu irais quand même au bout de ton interview ? Bien sûr que oui, mais je serais quand même déçu que de voir un tel comportement, quoi, que voilà, que... en fait, il ne dit pas forcément ce qu'il pense, mais juste pour son émission, pour que son émission marche. Moi, personnellement, si je m'aperçois, si je me fais interviewer et que je m'aperçois que le journaliste est faux cul avec moi, je t'attends la sortie. Ce n'est pas ça. c'est qu'en plein direct, en pleine émission, je vais lui dire vous êtes faux cul avec moi, j'arrête l'émission. Alors moi, personnellement... Moi, je dois claquer devant tout le monde. De toute façon, c'est très simple. Vous le ressentiriez, vous ressentez que c'est faux cul que c'est vraiment sincère, que tu le ressens. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est pas parce qu'un journaliste vous montre très poli, très tout ça, que ça donne envie d'être interviewé. Je vous dis franchement, en retour, c'est pas... D'accord, on est obligé, on est obligé de faire... Là, je parle associativement. On est obligé d'aller, de faire des interviews, de faire honnête l'association. Il n'y a pas le choix. Mais franchement, moi qui déteste les faux cul, vous savez comment je dis, je dis tout le temps sur Facebook ça aussi, je déteste les hypocrites et je déteste ça. Quelqu'un qui se montre, on va dire, limite comme ça, ça va me bloquer plus qu'autre chose et ça ne me donnera pas envie de parler à son interview. Ça ne donnera pas envie. Moi, ça me rappelle une émission radio que j'ai faite et qu'en fin de compte, l'animateur radio était là pour le sujet et puis moi, j'étais tellement dedans dans le sujet qu'à un moment, j'ai senti qu'il était faux cul. Comment tu l'as senti et qu'il était faux ? Comment tu l'as senti ? Parce que le ton de sa voix a changé et au moment, c'était pendant la pause que je me suis aperçu de ça, la pause, et au moment de reprendre l'émission, je l'ai fait, juste avant de recommencer l'émission, je lui fais, je suis désolé, mais là, vous êtes faux cul avec moi, je préfère arrêter l'émission. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit et je pense que Lionel, il aurait été là, il aurait été d'accord avec moi, c'est que quand on a été interviewé à la télé, parce que c'est des enregistrements, je tiens, vous le rappelez, quand il est avec nous, il fait le sourire, il fait poser questions avec le sourire en nous faisant comprendre que c'est bien ce qu'on fait, etc., et une fois qu'on est en pause, eh bien, il part direct. Alors, c'est la question qu'on se dit, mais est-ce qu'on le fait chier ou est-ce que c'est vraiment, ou est-ce que vraiment il a besoin d'une pause ? Ah, mais souvent, ils ont besoin d'une pause, oui. Est-ce qu'on lui fait... J'ai déjà vu les parties combien de temps ? Un quart d'heure à peu près. Et après, il est revenu uniquement pour l'interview parce qu'on n'a pas eu le temps de reparler en privé. On n'a même pas eu le loisir de parler en privé. c'est qu'il devait aller chercher des programmes. Il y a des moments, je me pose des questions si quelque part, on ne dérange pas le journaliste. Ou est-ce que le journaliste, est-ce qu'il fait ça parce que c'est son métier ou est-ce qu'il fait ça avec sincérité ou est-ce qu'il fait ça par forcing ? Il y a des moments, je me demande s'il ne fait pas des choses par forcing quelque part. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, mais après, ils ne sont pas tous comme ça. Yonel n'est pas là pour dire son ressenti parce que lui, il s'est senti vachement plus à l'aise que moi. Mais je ne sais pas s'il a ressenti la même chose que moi. Dommage qu'il ne peut pas en parler mais peut-être qu'il en aura l'osir d'en reparler plus tard. Qu'est-ce que je veux dire au niveau des grands principes de la radio, justement ? On reste toujours sur la radio. Donc, un, le principe, il y a à nouveau du ton en radio. D'appelez-vous, du ton, pas du poisson, je tiens de le dire. Le ton, T-O-N, le ton de la voix, si vous préférez. Quel est pour vous le meilleur ton à avoir en radio ? Naturel. Naturel, dans le sens. de ne pas essayer d'avoir une voix trop, d'en jouer trop avec sa voix. Alors, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire il y a deux minutes, c'est ne pas non plus se donner un personnage. C'est ça. Ça veut dire... Pas trop forcer la voix, pas l'avoir trop aiguë ou... Non, c'est pas une histoire de... Après, si, il y a une densité de... Attention, on ne parle pas de la manière de parler. Enfin, si, c'est un petit peu simple. Ah bah si. Je ne parle pas au niveau... Oui, mais pas au niveau de la voix même. On parle au niveau du ton, ça veut dire au niveau de la manière de s'exprimer en radio. Pas trop agressif. Alors ça, dans ce cas, t'es pas naturel. Parce que si tu... Non, mais si tu n'entends pas... Si t'as la voix trop agressive, ça risque de... Oui, mais justement, est-ce que ne pas être... Cacher quelque part sa colère, est-ce que ça reste naturel ? Finalement, t'es pas naturel en cachant ta colère. Oui. Si on réfléchit bien. Si on réfléchit bien, si Charlotte vient de dire qu'il faut rester naturel, c'est ce que Charlotte m'a dit. Si finalement, tu t'exprimes en maintenant ta colère, est-ce que ça te rend naturel ou est-ce que tu te dis j'ai peur à la radio de m'exprimer avec la colère parce que j'ai peur que ça ne passe pas. Mais finalement, tu ne passes pas pour quelqu'un de naturel. Oui, mais bon, après, c'est un dosage. Après, il faut un dosage. Un dosage, je t'en prie. Non, mais tu vois, regarde, par exemple, tu vas prendre, par exemple, une personne qui a une voix mi-grave, mi-aiguë, tu vois, une voix normale. Ça, tu t'en fous de ça. Non, mais si une personne qui va avoir la voix simplement que dans les graves, automatiquement, on va voir que ce n'est pas naturel. Alors déjà, moi, je suis d'accord pour le rester naturel. Il faut rester simple aussi. Ça veut dire ne pas se... Mais comme on fait une langue, nous, on est aussi simple à voir les simples. Ensuite, si vous avez, par exemple, vous avez un public à côté, là, ça va, on est tranquille, si vous avez un public à côté, vous soyez exprimé comment ? Avec plus de... Est-ce que vous y arriverez... Vous resterez naturel ou est-ce que vous dites, voilà, j'ai le public à côté de moi, je vais rester un peu plus... Oui, parce qu'il y aura du jugement aussi. Oui, mais alors juste... Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a des cas du public, il faut rester plus... Pas sincère, mais... Plus naturel possible. Ah non, parce que si tu restes naturel, tu restes comme tu es. C'est ça pour moi, être naturel. Ne va pas te donner, que ce soit à la radio ou à la télé, ne va pas te donner un personnage qui n'est pas forcément toi. D'accord. Alors, deuxième règle, c'est au niveau du respect des personnes. Alors là, malheureusement... Les journalistes sont les plus... Est-ce que... Déjà, avant que nous, on respecte le journaliste, il faudrait aussi que le journaliste nous respecte. Oui, c'est ça. C'est le premier à ne pas respecter les personnes qui... Mais ça se voit au niveau des politiques aussi. Et nous, dans la radio, il faut aussi donner la parole aux autres et permettre de s'exprimer. Ça veut dire que moi, en tant qu'animateur, je n'ai pas intérêt de prendre la... de poser la parole. Voilà, c'est ça. Le but aussi d'un animateur, c'est de ne pas monopoliser et puis vous, à côté, d'être des figurants. Y compris pour les auditeurs qui parlent au téléphone, ce sont des... On va dire qu'ils coaniment l'émission pour nous. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que les auditeurs et même vous, vous êtes les coanimateurs de l'émission. Sans vous, l'émission ne serait rien. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, un animateur n'a pas le monopole de l'émission. Ça, c'est clair. Ça, c'est très important. Un journaliste aussi. Chacun a sa place en toute égalité au niveau de la radio. Charlotte, tu parles au moins d'un coup. C'est bizarre. Non, non, mais j'écoute avec attention, en fait. Oui. Tu dis ça par politesse ou tu dis ça par sensibilité ? du tout, c'est vrai. J'essaie de m'étirer le dos en fait aussi en même temps. Ça va, si ce n'est que le dos, ça va aussi en même temps. si on peut se permettre. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui est dit là ? Tout à fait. Tu te sens comment toi à la radio ? Est-ce que tu te sens écoutée ? Est-ce que tu te sens... Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens à l'écart, tu te dis... Ou est-ce que tu te sens en rôle secondaire à la radio en tant qu'intervenante ? Bonne question. Merci de l'avoir posée, c'est ça ? Non, non, non. En toute franchise, je me sens... Moi, je me sens bien quand je viens là pour intervenir. Des fois, on a l'impression que je dors. Non, c'est pas vrai. Non, tu m'as dit la dernière fois que si c'est pas que tu ne dors pas, c'est que tu ne sais pas quoi dire. C'est pas la même chose. C'est ça, c'est ça. Et quand même aussi, des fois, on passe quand même bien 4-5 heures de commande... Ça, c'était avant parce que maintenant, c'est un peu moins, mais quand on passe 4-5 heures de radio, des fois, j'avoue que j'ai du mal un petit peu à me concentrer après par moments. Tu vois, donc c'est quand même aussi... C'est vrai que ce n'est pas du tout aussi notre métier parce que... avec un animateur radio, un vrai, je te parle en FM, je pense que là, je crois que tu te ferais réveiller plus d'une fois. Non, mais... Mais comment tu te sens en tant qu'intervenante ? Est-ce que tu te sens en auditrice ou en co-animateur ? Un peu des deux. Un peu des deux. Je le sens quand le sujet me passionne comme aujourd'hui et tout, je me sens co-animatrice et quand des fois que j'ai un petit peu de mal avec certains sujets, tout ça, mais qui m'intéressent aussi et que je n'ose pas dire mon point de vue parce que j'ai un peu peur de donner, pas une mauvaise impression, mais de dire des bêtises, là, je me sens auditrice. Règle d'or dans les zones de radio, c'est que tout individu a droit à son honneur et à sa vie privée. Ça, c'est très important aussi à le dire. Ça veut dire qu'on ne doit pas forcer à la radio à raconter sa vie privée. Ce n'est pas une obligation. Moi, en tant qu'animateur, je n'ai pas à forcer quiconque à parler de sa vie privée. C'est selon vous, votre bon vouloir. Moi, j'ai déjà parlé plus d'une fois de ma vie privée, mais tu ne m'as jamais faussé pour autant parce que c'était un sujet qui me plaisait et que je voulais en faire part avec les auditeurs. Je vous pose des questions des fois privées, mais vous n'êtes pas obligés d'y répondre si pour vous, ça paraît. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est très important. Donc moi, c'est normal que je pose des questions. Je suis là pour poser des questions aussi en même temps. Après, tout n'est pas là. Tout n'est pas obligatoire. Si quelqu'un dit non, je n'ai pas envie d'en parler, moi, en tant qu'animateur, je dois respecter cette décision. C'est très important de dire. Les auditeurs, ne vous inquiétez pas, si vous vous appelez, vous ne serez pas piégés. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Il faut que je rassure aussi là-dessus. Il n'y a pas de piège. Le but n'est pas de vous piéger, de vous forcer à raconter votre vie. Ça, c'est très important de le dire. Autre chose d'exactitude, il faut vérifier toutes les informations. En tant que journaliste, il faut vraiment vérifier tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, tout ça, il faut vraiment tout vérifier. Ensuite, au niveau de l'équilibre, il faut s'efforcer de donner les différents points de vue. C'est ce qu'on fait aussi souvent. Ensuite, il faut être clair dans nos propos. Sinon, ça ne sert à rien et quand on ne comprend rien, on zappe de suite. Sinon, si on n'est pas clair dans ce qu'on dit, notamment dans nos sujets, ça va très vite saouler les gens, on va dire. Pas de commentaires, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on doit éviter les commentaires ? Après, ça dépend. Parce que si c'est des commentaires pour blesser la personne qui met mal à l'aise une personne interviewée, ça peut... Voilà ce qui est dit là-dessus, c'est que le commentaire est un jugement de votre part, une opinion. Vous n'êtes pas là pour ça, contentez-vous des faits. Voilà ce qui est marqué. Est-ce que ça, là-dessus, vous êtes d'accord ? Il parle par rapport aux journalistes. Oui, mais... Il n'y a pas à se permettre de juger une personne... Ah oui, mais alors dans ce cas, ce n'est pas logique. Dans ce cas, ce n'est pas logique. Si le journaliste ne doit pas faire de commentaire, la personne non plus en échange. Ah oui, non, c'est sûr. Pour moi, il faut que ça soit à égalité, sinon ce n'est pas logique. C'est vrai que le journaliste est là pour poser des questions, c'est vrai, je suis d'accord. Mais si c'est pour attaquer sa vie privée ou son... Ah ça, je suis d'accord. Il n'y a pas à se permettre... Moi, je ne suis pas journaliste, donc je peux dire ce que je veux, j'ai le droit de faire des commentaires, je ne suis pas un journaliste. Moi, je suis un animateur, je n'ai pas un journaliste, déjà un. Donc moi, je peux me le permettre. Mais par contre, est-ce qu'un journaliste qui fait des commentaires, ça vous aurait dérangé ? Oui. Charlotte ? Un peu, oui. Dans quel sens ? Ça dépend des commentaires qu'il fait, si c'est en bien ou en mal. Mais si c'est en bien ? Ça ne me dérange pas, mais en mal, oui. Oui, mais dans ce cas, il n'y a pas finalement la liberté d'opinion quelque part. On ne laisse pas finalement la liberté d'opinion à un journaliste quelque part. Oui, mais il y a des limites. Le problème, c'est que si tu lui laisses la liberté d'opinion, automatiquement, il va voir qu'il y a une faille. Il va essayer de s'embrer et ça risque de dégénérer. Le problème, c'est qu'il va s'engouffrer dans une faille. Si tu lui réponds trop facilement aux commentaires qu'il donne, il va essayer de trouver la faille pour te déstabiliser encore deux fois plus. Il sait que tu n'es pas à l'aise. Question rapide, c'est complètement autre chose. Qui a déjà fait des micro-trottoirs ? Non. Jamais. vite fait, pour ceux qui interviewent, parce que toi, je sais que tu as toujours ce projet de micro-trottoir. Il faut quand même, il y a quand même des règles. Donc, toutes les règles de la radio restent aussi dans les règles du micro-trottoir. tu sais combien de temps dure un interview de micro-trottoir maximum ? Je crois que c'est deux à trois minutes. Non, c'est une minute trente. C'est chaud, c'est court, une minute trente. Donc voilà, vous savez ce que c'est vox-up ? Vox-pop, pardon. Ça veut dire voie du peuple. Donc on appelle ça un vox-pop aussi, dans les micro-trottoirs. Donc ça, au moins que tu le sais. Donc on peut trouver dans la rue, au marché, etc. On peut aller n'importe où. Est-ce que ça vous dérange des gens qui font des micro-trottoirs à la Sauvage ? Est-ce que ça vous dérange ça ? Non, pas du tout. Quelque part, si on est... C'est pareil, si tu es interviewé par une radio, tu peux être interviewé par un micro-trottoir. C'est exactement le principal. Il faut qu'ils prouvent quand même avant d'un micro-trottoir. Il faut qu'il y ait une reconnaissance... Ah, bonne question. Très bonne question. C'est bien ce que tu me dis. Ce n'est pas con, quelque part. Est-ce que quelqu'un qui se fait interviewer doit prouver son côté professionnel, sa carte professionnelle, quelque part ? Même un journaliste à la télé, je pense qu'ils ont déjà une carte. Mais pour les micro-trottoirs, c'est souvent des bénévoles, quelque part. Comment ils doivent prouver que c'est quelque chose pour un bon... Comment on peut savoir si c'est pour votre bien, pour votre mal, si c'est pour vous faire... On ne sait pas finalement ça. C'est pour ça qu'il y a un charlatan aussi, quoi. Oui, voilà, par exemple. Puis qui vous dit qu'il ne va pas transformer votre voix, qui vous dit qu'il ne va pas... Ou qui dit qu'il ne va pas réutiliser ça contre vous. C'est ça, oui. Parce que si c'est quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui se fait passer, par exemple, pour une radio et puis qu'il utilise selon le sujet, qu'il utilise ça contre vous, par contre, après, tu n'as aucune preuve comme quoi qu'il faisait bien. C'est pour ça. Il y a des micro-trottoirs, automatiquement, tu demandes est-ce qu'il fait bien partie d'une machin qui te montre... Moi, il y a une chose qui me fait peur aussi, des fois, quand on est interviewé. C'est qu'on ne connaît pas, finalement, le montage. Parce que quand tu es en direct, au moins, ça va, tu t'exprimes comme tu veux. Nous, on est en direct. Tu vois ? Moi, au podcast, je ne coupe pas au montage les voix. Voilà ce qu'on dit. Par contre, quand on est enregistré, moi, j'ai peur qu'ils prennent ce qu'ils ont envie de garder. C'est ça. C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que tu essaies de... Et puis, en plus, sans autorisation. Parce qu'ils ne te demandent pas ton autorisation. Est-ce que vous voulez qu'on diffuse ça ? Est-ce que vous voulez quelque chose à rajouter ? Ils ne te demandent pas ton autorisation. Par exemple, on a été interviewé par Fréquence Mistral. On a ça duré 7 minutes. Non, ils n'ont pas tout coupé. Mais ils ont coupé ce qu'eux, ils veulent. Est-ce que ça, par contre, c'est à vous de donner votre opinion, votre décision en disant voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça ? Ou est-ce que c'est le journaliste qui doit décider du montage ? Ou est-ce que c'est au deux de décider ? Est-ce que c'est le journaliste seul qui doit décider le démontage ? Normalement, c'est la personne qui se fait interviewer. Pour vous, c'est la personne qui doit être interviewée qui doit décider du montage. Normalement, c'est au deux. C'est en accord. Normalement, c'est en accord avec le journaliste et la personne... Ça ne vous dérange pas dans les reportages, notamment dans les journaux télévisés ou même dans n'importe où, dans les radios, que finalement, le montage, voilà, il vous coupe certaines choses qui sont essentielles et qui vous paraissent essentielles de toute façon et qui sont coupées au montage. Comment vous le ressentez, ça ? En tant qu'interviewer ? Ça vous s'est frustrant ? Moi, je l'aurais mal pris. C'est plus con. Regarde l'interview où vous avez fait TV... Il était entier. Il était entier. Parce qu'au moins, je n'ai même pas eu le montage parce qu'ils ont montré tous mes défauts. Comme ça, c'était vite fait. Oui, mais par rapport à ce que vous avez dit, je ne suis pas sûr que tout soit passé. Ah si, tout est passé. C'est ici. Ah bon ? De A à Z. Moi, je parle au niveau de la radio parce que souvent, ils te coupent certaines paroles que tu dis. Non, mais je te parle par rapport à la télé. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Je te parle d'enregistrer. Si jamais tu... Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites à la télé et à la radio des messages que tu as transmis et qui ne sont pas forcément mis au montage. Ça, par contre, ça serait dégueulasse. Alors, est-ce que... De couper tout ce qui peut être intéressant pour... Ouais, pour faire connaître au moins, tu vois... Oui. Ouais, pour faire connaître la cause que tu défends. Je suis désolé. couper des trucs importants. Ça, c'est... Mais ça, après, tu n'as pas le monopole là-dessus. Le problème, c'est qu'ils peuvent te dire oui, on va le garder puis en fin de compte, par derrière, le refaire. Tout à fait. Ou le couper. Ou le couper carrément. Ou tout couper, même. Ou pas le passer du... Ouais. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui me frustre. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je trouve que les journalistes ont beaucoup de pouvoir qu'ils ont. Ils ont trop de pouvoir et ils s'entraînent de trop. Oui. Bon, ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Charlotte ? De couper au montage, moi, franchement, je l'aurais mal pris. Bon, c'est vrai que... Si, par exemple, tu as interviewé pour X raisons et puis qu'au montage... ça avait un de mes amis, il faisait une petite interview parce que lui, il est commerçant. Je ne sais plus de quoi et en fait, ils l'ont coupé au montage et tu ne vois que 5 secondes. OK. Alors maintenant, je vais te donner des règles au niveau de la télé parce que tu n'attends que ça. N'est-ce pas, Charlotte ? Alors, un, il y a des choses qu'on a dit pour la radio qui vont revenir un petit peu à la télé. C'est normal, mais il va y avoir plus de détails à appliquer, notamment sur les maquillages, etc. Alors, un, il faut d'abord que le ton de votre voix et votre posture, attention à la posture aussi à la télévision, c'est très important. Votre posture qui peuvent amplifier le contenu de votre discours et il faut vous rendre plus crédible et permettre au public de nouer un lien personnel avec vous. Si le public vous apprécie et s'identifie à vous, il sera plus réceptif à votre message. Ça, c'est très important, être réceptif. Il faut vraiment que le message soit... Voilà, soit... Soit fait de façon à ce que ça soit... imprégné au public, que le public écoute bien votre message. Si le message n'est pas important, le public s'en foutra complètement, je vous dis franchement. Deux, ensuite, le public ne pourra pas se concentrer sur ce que vous dites si quelque chose dans votre voix ou votre posture distrait son attention. Il ne vous entendra pas si vous dites tout le temps « Euuh ! » « Euuh ! » N'est-ce pas, Charlotte ? « Euuh ! » Il n'a qu'à faire « meuh ! » Tu sais, il y en a un autre qui dit pas « euuh » mais « voilà ». Alors, voilà, tout simplement, voilà, mais voilà, tout va bien. Mais voilà, quoi. N'est-ce pas, Lionel, bonjour. Donc, autre chose, il ne faut pas soutenir le regard ou sembler sur la défensive. Alors, si vous êtes sur la défensive, paf, à la télé, ça ne passe pas. Le problème, c'est que souvent, le stress peut emmener à la défensive. à la radio, tu t'en fous, mais à la télé, ce n'est pas la même chose. Après, ça dépend de la question du journaliste. Là, nous sommes sur le point de la télé, là, nous ne sommes pas sur la radio. Autre chose, c'est que si votre discours dit une chose que votre corps en dit une autre, aïe, à la radio, on ne voit pas le corps, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. mais l'expression du corps à la télé, on le voit. On le voit. Donc, le public croira que ce qu'il dit, votre corps, en fait. Ça veut dire que votre discours verbal, en fait, n'aura plus aucun intérêt. Même mieux que ça, en fait, par rapport à ce qui est dit, j'ai l'impression que le public jugera plus l'expression de votre corps que votre parole. La parole n'aura plus aucun intérêt. La parole n'a pas aucun intérêt. Si votre corps s'exprime autrement, le corps le public jugera plus l'expression de votre corps que votre parole. Ça, j'espère, Charlotte, que ça va t'aider un petit peu là-dessus. Oui. J'espère que... Elle n'a pas l'air rassurée. J'espère aussi. J'ai l'impression que ça ne te rassure pas du tout, finalement. Non. Écoute, tu as voulu faire ça, tu as voulu faire ce sujet aujourd'hui, il va falloir faire un petit peu... mais voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce thème-là. Justement, pour que ça m'apprenne un petit peu par rapport à la date fatidique. Alors ensuite, j'aime bien cette phrase que je vais vous dire, c'est qu'une interview sans dynamisme, c'est comme un steak cuit à feu doux. Pourquoi ? Je ne vois pas le rapport. Parce que... Pourquoi ? Parce que c'est terne, ennuyeux et qui n'a pas la flamme. Voilà pourquoi. Donc ça, à la télé, vous avez l'intérêt d'être dynamique ? Parce que sinon... Trop dynamique... À la télé ! Oui, non, mais si tu es trop dynamique, on va te dire que tu exagères, que tu en fais trop. Et après, voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est pas mal. Oui, je suis d'accord. Parce que si le corps à la télé est une expression, le public, ils vont voir que tu es dynamique. Mais si tu es trop dynamique, ils vont te dire « Attends, il est monté sur croissant » ou quoi ? Non, je suis d'accord avec toi, je t'ai parti sur autre chose. C'est-à-dire, être trop dynamique, ça ne fait pas naturel quelque part. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Charlotte ? Oui, tout à fait. Après, les gens vont croire que tu es quelqu'un de sanguin. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas te plaire, tout de suite, tu vas rentrer dans le lard des gens. De toute façon, on voit ça quand on regarde les émissions de jeux, par exemple. On a l'impression qu'on n'a que des ovnis dans les jeux. On se pose des questions si ce sont des vrais personnages ou s'ils sont vraiment naturels comme ça. Si c'est un jeu, si c'est des personnages qui se créent pour être dynamiques, pour mettre de l'ambiance dans un jeu, on se pose des questions. Il y a des fois, c'est... C'est vrai que si c'est pour se créer un personnage, pour être dynamique, pour donner de l'ambiance, alors qu'en plus, il y en a certains qui se forcent à s'amuser, qui s'amusent pour mettre de l'ambiance, mais qui finalement font ça pour... Oui, oui, oui. C'est l'impression des fois que je me donne. C'est peut-être demandé par la prod, mais finalement, c'est ça qui m'embête, c'est que finalement, derrière tout ça, dans les coulisses, on vous demande à la télé de paraître avec le sourire, avec le dynamisme, avec le ci, avec le l'art. Mais si c'est naturel, parfait. Si c'est quelqu'un qui est comme ça de nature, il n'y a pas de souci, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça de nature et qu'on lui demande même se forcer à faire ça, on va le ressentir ça à un moment. Dans les émissions de jeux, je le remarque ça des fois. Notamment dans Money Drop, par exemple, qui ne va pas tarder à revenir. Mais dans ces genres de jeux, on le voit qu'il y a des gens qui disent « Ouais, écoute, c'est pas bien. » Déjà, rien qu'on tourne sa voix à la manière qu'il parle, on sent que c'est forcé. On le sent. C'est pas forcément où c'est vraiment exagéré parce qu'il y en a où la prod, elle demande « Mais attends, tu ne peux pas... Tu ne peux pas demander à être trop exubérant » ou machin. Il faut arrêter aussi. Pour moi, les jeux de télévision, pour moi, j'ai l'impression que c'est tous des comédiens pour moi. C'est ça. C'est ça qui me dérange. On se pose des questions si c'est sincère ou si c'est... Oui, quelque part, c'est beaucoup de la comédie. C'est de la comédie. C'est pas les... Et être dynamique, c'est un fait. Mais être comédien, est-ce que ça transporte le public ? Le public tombe dans le piège quelque part. Parce que dans la vraie vie, est-ce qu'on va les voir vraiment comme ça dans la vraie vie ? Je ne suis pas sûr. Non. C'est comme le gars qui est dans les 12 coups de midi, là. Quelqu'un... Il a une canotte, j'ai vu tout à l'heure. 500 000, même. Oui, 579 000 euros. Tu te dis, mais le mec, en fait, il sait tout sur tout, quoi. Oui, mais ce n'est pas la question qu'on pose, alors, tu sais. Non, je sais. Je sais, mais voilà, c'est... Tu vois ? Après, il y a une question de facilité aussi. Oui. Est-ce qu'on ne lui donne pas les réponses avant pour que certaines réponses... Donner une apparence joyeuse alors que dans la vraie vie, tu es à l'inverse, non, c'est pas... Franchement, c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas pour là-dessus. Donner une apparence bénéfique, tout ça pour faire plaisir à la prod et pour que ça soit divertissant à l'émission, c'est plus rendre service à la production qu'à la personne. Parce que franchement, on demande à la personne de créer un personnage pour faire bonne figure dans une émission. Pour justement que ça fasse de l'audience. C'est simplement ça. Personnellement, je ne trouve pas ça bien. Je dis mon avis, je dis mon opinion, voilà. Je ne suis pas journaliste, j'ai le droit de donner mes avis. J'ai le droit. Autre chose, très important, je donne des conseils aussi à Charlotte qui en a besoin, il faut aussi regarder dans les yeux du journaliste quand tu es interviewé. Ça veut dire que... Parce que les yeux en disent long pendant l'interview. Très important de dire. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Le regard. Rien que le regard, tu vois que tu es sincère ou pas. Tu vois si tu es à l'aise ou pas aussi au niveau du regard. C'est pour ça que si tu as le regard qui est bas, on le sent que tu n'es pas à l'aise finalement, quelque part. Et si tu le regardes dans les yeux et que c'est le journaliste qui baisse les yeux, tu fais comment ? Le journaliste, dans ce cas, il fait une faute professionnelle pour moi. Si le journaliste ne regarde pas dans les yeux la personne qui interview, pour moi, c'est une faute professionnelle du journaliste. Et si tu remarques bien à chaque fois que ce soit des journalistes au niveau du journal, la plupart des journalistes ne regardent pas dans les yeux. Je suis désolé pour le bouquin dehors. Je pense qu'on l'entend encore à nouveau au micro. Je suis désolé. Ça va, il est faible encore. On l'entend quand même. Oui. C'est des motos, on s'excuse par avance. Alors, pourquoi les yeux ? D'abord, il ne faut pas se détacher des yeux entre le journaliste et la personne qui a interviewé. Il faut se fixer des yeux. Est-ce que ça, tu aurais peur, Charlotte, de te fixer des yeux ou est-ce que ça t'intimiderait au contraire d'être fixé du regard ? Je pense que ça va un petit peu me déstabiliser. D'un côté, quand tu es au théâtre, les gens, tu ne les vois pas. Mais tu sais qu'ils te regardent. De toute façon, à la télé, on te regarde même par les écrans de toute façon. Non, sans déconner. C'est vrai ? mais ce n'est pas pareil. Si, c'est pareil. Ah si, parce que ça joue beaucoup. Ah si, que ce soit en public ou même à travers un écran, le regard et le jugement est pareil. Tout passe par là-dedans. Oui, mais le problème, c'est qu'une personne qui regarde à travers la télé, le jugement, tu ne le ressens pas puisque toi, ce n'est pas pareil. Tu ne l'as pas en direct. Mais c'est vrai qu'une personne qui fait son interview et qui, en fin de compte, il y a du public juste après, juste autour, c'est vrai que là, c'est plus de... à travers l'écran, tu ne peux pas savoir. Alors, à la radio, le regard, on se tape royalement. Je dis franchement, on ne voit pas les yeux. Par contre, à la télé, c'est important. Oui. Très important à la télé. Par exemple, à la radio, même si le public et les auditeurs ne le voient pas, est-ce que nous, entre nous, imaginons qu'on aurait été une dizaine dans le studio, est-ce qu'il faudrait se regarder ? Oui. On a intérêt de se regarder au moins pour se comprendre, pour avoir un minimum d'échange au niveau du dialogue. Si on ne se regarde pas, c'est vrai qu'on s'entend au niveau des casques, on a des retours. mais nous, à la radio, même si le public ne nous voit pas et ne pourra pas nous juger parce qu'on ne nous voit pas, nous, entre nous, dans le studio, il faut un minimum d'échange de regards pour qu'on puisse avoir un minimum. C'est très important, ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait dire. Il faut s'efforcer de se regarder dans les yeux 100% du temps. Moi, personnellement, ce n'est pas possible. 100%, ce n'est pas possible. Notamment la télé, c'est difficile. Je le dis franchement, ce n'est vraiment pas possible. C'est impossible. Ensuite, connaissez-vous les bons gestes en interview ? Ah ! Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire ? Au niveau des mains, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas jouer avec, enfin, pas tout le temps parler avec les mains. Alors, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il faut garder ses mains près de ses genoux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, tu as le droit de t'exprimer avec les mains, tu as le droit, mais il ne faut pas trop en faire avec les mains. Moi, je me regarde à la radio, moi, je m'exprime avec les mains, mais ça ne se voit pas. Tandis qu'à la télé, il ne faut pas trop en faire avec les mains. Voilà. Il faut garder ses mains près de ses genoux. Est-ce que ça, là-dessus, c'est possible ? Ou est-ce que... Par contre, uniquement si ce sont des entretiens assis. Par contre, j'oubliais de vous le dire. Alors, en fait, pour des entretiens assis, il faut garder ses mains et ses bras relâchés, prêts à faire des gestes à tout moment. Jusque-là, vous suivez. Oui. Voilà. Ensuite, c'est bien parce que tu les déconseilles, Charles, maintenant, je t'en donne. Et ensuite, il faut croiser ses mains sur les cuisses. Assis, toujours, je ne parle pas de debout. Pour les tenir au chaud. Oui. Croiser ses mains sur les cuisses. Sur les cuisses. Comment tu peux les croiser ? Tu mets tes mains sur chaque cuisse. Comment tu fais pour les croiser ? Moi, c'est possible, c'est ce que je fais en ce moment. C'est possible. Oui, mais elles ne sont pas sur les cuisses. Ensuite, il faut éviter d'étreindre vos mains ou d'agripper vos cuisses, ce qui pourra vous donner l'air nerveux. Les hommes doivent aussi faire l'attention à ne pas adopter la position défensive des mains couvrant l'aine. Un exemple. Il faut éviter toute posture corporelle fermée comme les mains croisées. Ah putain, alors ça, c'est horrible parce que moi, je le fais tout le temps. Toujours assis, pour les entretiens debout, je vais te dire après ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est toujours en étant assis. Il faut éviter toute posture corporelle fermée comme les mains croisées. J'ai les mains croisées, ça ne m'empêche pas de... Eh bien, c'est mort parce que c'est ce que j'ai fait d'ici TV de toute façon. mais moi, je m'en fous, c'est comme ça. Ouais, mais bon, après, tu... Personnellement, je suis désolé, mais moi, je ne vois pas qu'est-ce que les mains croisées en télé va... Est-ce que vous pensez que le public va nous juger pour des mains croisées ? Non. Est-ce que pour vous, c'est le plus important dans une interview ? Pour moi, pour l'instant, ce que je vois le plus important au niveau de la télé, effectivement, c'est le regard. ça, pour moi, c'est très important. Et au niveau de l'expression du corps, par contre, les mains, je ne sais pas si c'est le plus grave, on va dire. Ouais, non, ce n'est pas le plus grave. Pour un entretien debout, Miss Charlotte, bonjour. Oui. Il y a donc deux possibilités. Soit mettre ses mains l'une dans l'autre sans les croiser ou les serrer au niveau du nombril. Ça, c'est la première possibilité. Ou deuxième possibilité, il faut placer ses mains le long du corps. Cela pourrait sembler étranger envers certains, mais il sera complètement naturel aux yeux du public. Ouais. Ressembler à des Playmobil. Tu sais, regarde à vous, Charlotte. Regarde à vous. Ouais, Playmobil. Oui, bien sûr. Il y a son Playmobil. Et enfin, certaines personnes se demandent si elles doivent faire des gestes même si on ne verra que leur visage, leur cou et leurs épaules à l'écran et absolument, on n'y a droit. On a le droit de faire des gestes. Les téléspectateurs se rendent toujours compte si une personne fait des gestes, même s'ils ne peuvent voir leur mouvement parce que leur visage est alors plus expressif. En fait, le visage, l'expression du visage est le plus important aux yeux du public. C'est très, très important. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes, Miss Charlotte, sur l'expression de ton visage et de ton corps. Ça va ? Mais j'ai de pas faire la gueule, en fait. Fais pas la gueule. Et le sourire, cheese ! Ouais, mais un sourire forcé, souvent... Il ne faut pas en faire trop non plus. Alors, la posture maintenant d'interview qu'on est assis, il faut s'enfoncer dans son fauteuil pendant une seconde, il y a déjà un. Ensuite, si vous êtes à l'aise, bien, parce que maintenant, il faut essayer de faire des gestes de manière enthousiaste. Cela n'est probablement pas facile parce que vous avez probablement l'impression que vos gestes sont forcés et ils sont trop détendus pour un interview. Donc ensuite, il faut essayer quelque chose de différent. Il faut s'avancer de manière à ce que votre derrière ne touche plus le dos de la chaise. Et ensuite, il faut poser ses pieds bien à plat par terre devant vous, devant vous, sachant que les femmes pourront choisir de croiser les jambes au niveau des chevilles. Tu le fais ça, Charlotte ? Bah, moi, je croise tout le temps. Ah, tu se croises des jambes ? D'accord. Ensuite, il faut se pencher légèrement vers l'avant. Une faible inclinaison est suffisante. Si vous vous penchez plus, vous aurez l'air de vouloir bondir sur le journaliste. Ensuite, il faut essayer à nouveau de faire des gestes. De temps en temps, pas tout le temps, je tiens à dire, c'est important. Cela devrait vous paraître plus naturel, plus authentique et moins forcé, par contre. Parce qu'il ne faut pas non plus se forcer, c'est très important aussi. De nombreuses personnes s'affalent pour des interviews, souvent aussi avec les jambes croisées, ce qui est absolument à proscrire. Cette position va inévitablement entamer leur énergie et diminuer le volume de leur parole. Cette position peut aussi leur donner l'air arrogant, indifférent ou insensible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Parce qu'en fait, selon votre position, vous pouvez donner du négatif. Ça, je le savais. Selon la position que vous prenez, attention, vous pouvez donner une image négative selon la position que vous prenez. il faut faire très attention à ça. Tu savais ça, Charlotte, par contre. Oui, oui, oui. Quels sont, par exemple, pour toi, les gestes à éviter selon toi ? Quels sont les gestes à éviter ? Par exemple, c'est un titre que j'ai maintenant. Tu sais, quand tu scoies ta jambe, en fait. Ah oui, c'est embêtant, ça. Mais surtout que tu portes des micros sur toi. En plus, ça fera beaucoup de bruit parce qu'on a des micros aussi au niveau de la télé. Vous savez, des trucs rectangulaires. Ah, c'est ballot. Eh oui. Surtout quand t'es assis. Donc ça, c'est embêtant de bouger sans cesse parce que si tu bouges trop, ça va être embêtant pour ça. C'est pour ça que la plupart des petits boîtiers de micros, les boîtiers noirs qu'on voit des micros, ils les mettent dans le dos au niveau de la ceinture. Non. Ah oui. Alors moi, non. Pour éviter qu'ils bougent. Alors pas moi, parce que moi, DC TV, je les ai eus sur le côté. Ils peuvent les mettre. Il était dans ma poche sur le côté. Ils peuvent le mettre sur le côté, mais la plupart du temps, ils les mettent derrière. Alors, ils te font passer un fil en dessous du T-shirt. Et après, tu poses ton micro dans ta poche. Quand tu es assis. Par contre, quand tu es debout, tu peux l'avoir derrière. Effectivement. pour ne pas que ça se voit. Ah, mais même assis. Ah, si, non. Pour ne pas avoir derrière. Si j'étais toi, évite de l'avoir sur le cul. Parce que franchement, tu vas être face à bordel. Non, mais là, au niveau de la taille. Ils te le mettent là. Oui, c'est ça. Ils te l'attachent au niveau de la taille. Moi, j'ai eu dans la poche. Et ça bougera moins. Moi, il était dans la poche de mon pantalon. C'était suffisant. Il n'y avait pas de problème. Si tu bouges, c'est moins... Alors, maintenant, autre chose, c'est qu'il faut aussi moduler sa voix en interview. Ça, je sais que c'est... Je pense que c'est un point faible que Charlotte a peur au niveau de la télé. Là, on est sur la télévision. On n'est pas du tout... On n'est pas du tout... Moduler sa voix. Il faut moduler sa voix. Évidemment, par exemple, au niveau du volume de sa voix. Il faut parler... Il faut parler à voix haute qui renforce l'impression d'énergie et d'enthousiasme alors que parler doucement connote l'intimité et le drame. Ouais. Miss Charlotte, tu sais quoi faire. Oui. T'as intérêt de parler fort, sinon, catastrophe. Ouais, mais... Sans casser les oreilles. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais on a parlé de moduler sa voix. On a dit parler à voix haute. On n'a pas dit hurler. Oui, non, mais... C'est pas la même chose. Ensuite, au niveau du débit. Ça veut dire que quand tu vas répondre à tes questions, la plupart de tes réponses doivent être entre 150 et 160 mots à la minute. Oh, mon Dieu. Faut que j'ai des comptes. Bonne chance, Charlotte. Est-ce que tu es capable de faire 150 à 160 mots par minute ? Oh, je pense que oui. Après, ça dépend des questions, ça dépend le sujet, ça dépend... Attention non plus à faire d'interviews précipités. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je tiens à le dire aussi. Ah non, c'est pas la même chose. Il faut aussi parler un peu plus lentement que d'habitude quand vous parlez de quelque chose de complexe. si c'est plus compliqué à expliquer, parlez un petit peu plus doucement. Très important à le dire, ça. N'est-ce pas, Charlotte ? Tout à fait. Ça te... Ça me stresse un peu, mais c'est un bon stress. Il y a un point S pour ça. Pardon. Alors, par contre... Il faut une super promo. Ensuite, dans l'intonation de ta voix, ça veut dire que non seulement il faut que tu parles doucement quand tu as des trucs plus importants, mais en plus, comment te dire, il faut que tu mettes de l'insistance dans tes paroles quand ce sont des mots importants. Ça veut dire que quand tu as... Par exemple, si tu as quelque chose à dire, par exemple, là, tu vas présenter une nouvelle solidaire, par exemple. Non, c'est l'action. C'est... Je ne vais pas présenter une nouvelle solidaire. Par exemple, il faut que... C'est d'expliquer ce que je fais, qui je suis, enfin, dire quelques mots de l'association en gros. Par contre, là-dessus, il faut vraiment poser sur le mot important. Ça veut dire, il faut vraiment insister, tu vois, comme je fais là. Il faut que tu sois ferme ou insistant sur les mots-clés de tes phrases. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Faut que je sois ferme. D'accord. Quand je sois ferme, ça veut dire, il faut que tu mettes de l'intonation dans les mots-clés. Oui, non, mais je pense que ça, j'y arriverai. Le comédien qui va jouer m'a demandé, enfin, m'a proposé de faire, qu'il me donne un petit cours avant ça, avant que je monte sur scène pour pouvoir parler. Très important, des fois, tu peux ajouter des fois des tournures plus théâtrales, des fois aussi. Sans en faire des caisses, bien sûr, évidemment. Mais si ça peut t'aider à t'exprimer, à trouver les mots, si ça peut t'aider, tu peux aussi passer par là. Alors, autre chose, au niveau du ton de la voix, lorsqu'on vous pose la question, votre voix a tendance à aller un peu plus dans les aigus à la fin de votre phrase. Ce n'est pas mon cas. Quand vous donnez un ordre, votre voix devient plus grave. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Les gens ont tendance à parler sur un ton plus aigu quand ils sont nerveux ou enthousiastes et sur un ton grave quand ils sont à l'aise ou à l'impression de contrôler la situation. Les tons graves et aigus peuvent être adaptés, mais attention à éviter de finir vos phrases sur un ton trop aigu. Parce que c'est trop aigu, malheureusement, la voix est crispante, je vous dis franchement. Cela donnerait l'impression que vous demandez la permission et non que vous faites une déclaration, ce qui pourrait nuire à votre crédibilité. Très important à dire. Au niveau de l'intonation, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure au niveau d'intonation, le ton s'ajoute de l'émotion à vos paroles. Alors ça, mettez bien de l'émotion, ça serait bien. Notamment sur les mots-clés encore. À la fois, il faut être ferme, mais tu peux aussi mettre un peu d'émotion sur tes mots-clés. Très important de dire ça aussi. Par exemple, essayez de prononcer à voix haute, bien sûr que je t'aime. Ah oui, là-dessus, si on est là-dessus, si on est sur ce principe-là, il faut donner de l'émotion, il ne faut pas dire « Ouais, je t'aime ». Là-dessus, on va faire la différence. « Ouais, je t'aime ». Vous avez de l'émotion là-dessus ? Pas du tout. Alors on va faire autrement. « Je t'aime ». Ouais, c'est pas encore ça. Oh là, ça va. Non, tu vois, il y a du mieux là-dessus. Non, là-dessus, non. Il y a du mieux, mais pas sans plus pour toi. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Alors par contre, il faut le faire de trois manières différentes. Soit sarcastique, soit sincère. Vous avez l'intérêt plutôt d'être sincère, je vous le dis franchement. Et des fois triste aussi. Vous pouvez le dire. Vous êtes autorisé de mettre de l'émotion dans un ton triste. Oui. Vous avez le droit. Eh bien oui, mais c'est ce qui fait pleurer aux téléspectateurs à la télé. Je suis désolé, il faut être honnête. C'est vrai. Ces trois versions communiquent quelque chose de différent et un bon porte-parole prononce ces mots de manière à communiquer une émotion. Important, c'est aussi les silences. Des fois, faites des pauses dans vos phrases. Il ne faut pas faire tatatatatatatatata et soufflé un petit peu. Faites des points dans vos phrases, sinon on ne va pas y arriver. N'est-ce pas Charlotte ? Oui. par contre pas trop longtemps non plus sinon on fait des blancs c'est pas Mister qui est en face par exemple non mais c'est important à la radio ce que je dis c'est pareil à la radio parce qu'on n'a pas intérêt de faire des phrases trop silencieuses non plus sinon c'est l'ennui total après n'est-ce pas Charlotte Nossi on est d'accord tout à fait il faut faire des pauses entre 1 et 2 secondes entre vos phrases à la radio je pense que ça j'y arriverai à le faire que ce soit à la radio ou à la télévision les deux sont ça marche dans les deux on est d'accord maintenant l'autre chose très important un travail à faire c'est sur la respiration il faut travailler là dessus il faut débiter quand tu as des choses à dire pendant 10 minutes la respiration c'est pas comme ça qu'il faut faire alors bonjour madame et messieurs bonjour est-ce que là dessus tu as déjà travaillé là dessus Charlotte là dessus ça se travaille ça se travaille au théâtre justement la respiration est-ce que là dessus tu as déjà commencé à travailler pas encore mais bientôt là essaye de me faire une phrase de 30 secondes par exemple tu me demandes beaucoup ah bah c'est désolé mais c'est ça alors imagine quand c'est une interview de 2 minutes à parler ouais ah oui mais c'est pas en décembre qu'il faut attendre c'est un test tu vois ce que je veux dire non mais de toute façon j'ai un comment comment il s'appelle le comédien on se voit bientôt là pour que justement qu'il puisse qu'il puisse me donner 2-3 tuyaux et tout ça et de toute façon le 11 décembre on se voit on se voit avant avant qu'il joue je serai à l'entrée pour donner les tickets d'entrée et tout ça parce que déjà pour moi ça va me permettre de voir un peu le public qu'il va avoir et puis après donc voilà donc on va on va commencer avec un petit spot du refuge que j'ai demandé et puis après le spectacle va commencer parce que le mec aussi mine de rien fait un spectacle d'une heure et demie alors par contre tu vois je t'entends j'ai jamais tu imagines presque 2 ans que t'es à la radio c'est la première fois que finalement je me suis concentré sur ta respiration j'ai jamais fait attention et en fait tu fais comme ça alors comme ça et puis voilà on l'entend comme ça en fait ah alors il faut faire attention à ça alors si tu veux je vais te donner quelques petits conseils de respiration ça peut t'aider d'abord il faut que tu prennes au départ une grande inspiration là par contre t'en fais des caisses là t'en fais des caisses il faut quand même faire attention ensuite si ta poitrine se gonfle cela veut dire que vous ne respirez pas correctement très important il faut réessayer et au moment où vous inspirez il faut gonfler son estomac ça va tu suis jusque là après on a faim non mais non ça n'a rien à vous ensuite il faut s'assurer que sa poitrine ne bouge pas maintenant il faut commencer à respirer et à utiliser cet air que vous avez inspiré bon courage ça c'est des trucs de théâtre que je vous dis votre estomac la poitrine qui ne bouge pas excuse moi ensuite l'estomac devrait se vider excusez moi c'est pas moi qui le dis pas par le cul je rassure ensuite cela s'appelle cela s'appelle par la respiration cela s'appelle la respiration diaphragmatique voilà retient retient par contre tout ça parce que ça peut t'aider et par contre ça s'apprend au théâtre tout ça il va lui dire tout ça il va lui montrer comment faire alors bien respirer rend votre voix plus forte et moins nasale c'est à dire moins avec mon nez moins soin bon soin ça me fait penser à l'autre comment il s'appelle lui par contre Jean-Pierre Coff par contre lui il est décédé donc sois gentil avec lui donc voilà oui non mais il exagère à sa voix part donc il faut contrôler sa respiration quoi qu'il en soit très 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 important à dire autre chose Miss Charlotte encore une fois je suis désolé mais ça fait partie du lot il faut éviter les E E on dit souvent E en début de phrase elle fait me alors j'ai pas dit me j'ai dit E donc on dit souvent on dit souvent E en début de phrase lorsqu'on n'a pas fini de formuler sa pensée avant de commencer à parler n'est-ce pas Charlotte si l'interview est en direct c'est notre cas bonjour bienvenue en direct nous sommes bien en direct faites une pause avant de répondre à une question Miss Charlotte j'espère que ça te répond à la question oui ça veut dire euh oui mais tu sais quand je vais euh bonsoir oui mais tu sais quand je sais pas euh voilà quoi donc cette brève pause qui va aider en fait à structurer ta réponse si tu fais des pauses au lieu des un ça sera mieux en fait est-ce que ça tu en es capable ouais mais le je pense que j'en suis capable ouais mais le peut être source de surprise aussi source de euh c'est ça que t'as dit quand tu fais une question qu'on te pose souvent c'est parce que tu c'est une question que tu n'y attendais pas et du coup tu fais euh oui bah voilà c'est bien tu es dedans voilà euh voilà non mais c'est par rapport aux questions qui te sont posées souvent tu connais pas la question et du coup voilà alors c'est vrai que dans les directs pendant les directs les e comme nous à la radio les e on les entend ça c'est clair quand c'est pas en direct l'entretien est plus facile parce que le public verra rarement que des pauses que vous aurez faites dans un entretien enregistré notamment pour les montages s'il y a des montages vous êtes tranquille là dessus donc il faut prendre son temps avant de répondre à une question et même si cela veut dire une pause de 5 ou 10 secondes parce que au montage c'est censé couper ouais dans des enregistrés par contre en direct c'est vrai que c'est plus difficile ah non là c'est pas coupé Miss Charlotte tu me vois faire des montages de couper tout tes e je vais pas y arriver là si tu fais des montages et que tu coules tous mes e je parle plus ah oui c'est ça en fait alors il faut éviter les e au bon milieu d'une réponse par contre je sais pas si c'est plus facile ou plus difficile pour toi de faire les e en milieu de phrases je vais essayer pour en faire fais une phrase de 30 secondes on va voir si tu mets un e bonjour ah non là c'est pas trop je te parle de quoi je te parle de quoi donne moi ton avis par exemple c'est horrible c'est horrible t'imagines je te fais une interview en ce moment t'imagines je te fais un exemple d'interview en direct et là t'arrives même à répondre finalement non parce que tu m'as pris pas de surprise je comprends c'est ça le problème c'est que par rapport à la surprise tu peux pas non mais ne prends pas vraiment au mot parce que franchement là on va jamais y arriver d'essayer de faire pas de e c'est très difficile pour moi là j'essaye j'essaye mais ça sort tout seul alors tu sais qu'il donne une méthode je ne sais pas si ça fonctionne je l'ai jamais testé ça m'étonnera dans le cul j'espère que non non là c'était pas eux là c'est me là que tu fais là c'est la vache qui rit que tu fais donc en fait il y aurait une méthode je ne sais pas si ça fonctionne je vous dis franchement il suffit de regarder autour de la pièce et choisir un objet par exemple t'as un objet ici t'as une télé tu réfléchis tu vois cet objet ça fonctionne pas il faut en fait il faut pas une fois que tu vois cet objet tu ne réfléchis pas du tout mais t'as pas besoin de réfléchir trouver il faut juste trouver un objet et crier ce que c'est par exemple un objet dans une pièce c'est qu'un niche ça fait tarte en milieu de réponse de quoi alors je vais essayer éviter les e je vais faire une phrase commencez à parler on va parler on va parler de cet objet pendant 30 secondes en plus ah non c'est pas possible je vais parler de la télévision pendant 30 secondes dans deux ans on y est encore je vais pas y arriver il faut se chronométrer ça va se mettre une pression finalement éviter les e je pense qu'il faut plus faire des pauses plutôt que penser à un objet je pense ça sera plus simple je pense que ça sera mieux je pense que ça sera la méthode la plus logique surmonter sa peur dans l'interview si possible ça me dit sur la charlotte bah écoute moi je surmonte ma peur de monter sur les planches et de parler devant 270 personnes alors je vais te donner 7 conseils tu vas me dire ce que t'en penses premier conseil c'est en forgeant qu'on devient forgeron ça te parle ça ? tout à fait la plupart des gens disent que le meilleur moyen de réduire ses peurs et de s'y confronter et donc de s'entraîner à faire plusieurs faux entretiens par exemple donc nos clients nous disent aussi que la peur diminue au fur et à mesure qu'ils acquièrent plus d'expérience médiatique est-ce que vous pensez que c'est possible ? plus on est interviewé moins on a peur c'est donc il faut de l'expérience quelque part c'est possible il y a une chose que Yonel m'a dit il suffit de s'entraîner nous-mêmes avec nos propres micros c'est-à-dire nous entraîner hors direct par exemple de créer des interviews entre nous en privé et qu'on s'entraîne avec les micros est-ce que ça merci je ne sais pas ce que c'était que ce bruit mais est-ce que ça c'est possible ça ? en s'entraînant nous-mêmes en privé par exemple toi tu as des amis Charlotte c'est possible est-ce que tu penses avec tes amis pouvoir t'entraîner avec tes interviews c'est-à-dire des questions qui te posent tu prépares des questions et finalement tu t'entraînes on va dire plusieurs fois pas une seule journée mais vraiment une fois deux fois trois fois par semaine avec les mêmes questions est-ce que tu penses que c'est possible au moment du direct ou est-ce que tu penses qu'au moment du direct tu auras toujours ce blocage ? non je pense que c'est possible c'est possible donc l'entraînement peut aider oui d'accord alors il n'y a pas besoin d'être parfait je tiens à vous le dire aussi quand on est interviewé c'est pas la peine de cacher ses défauts non plus tout le monde a toujours des défauts c'est pas la peine de les cacher le but de l'interview n'est pas d'être parfait ça c'est très important de dire personne ne vous juge à l'aune de la perfection ça c'est on n'a pas besoin de parfait vous avez le droit de chercher vos mots de dire eux parfois ou d'oublier un mot de temps en temps si vous vous concentrez sur ce qui est important c'est à dire parler de quelque chose bien et avec passion votre auditoire se fera probablement une image positive de vous donc ça veut dire aller à l'essentiel c'est le principal les E de temps en temps c'est pas très grave éviter le plus possible ça serait le mieux mais c'est pas le plus grave là dessus troisièmement c'est que que vous le ressentiez ne signifie pas nécessairement qu'il le voit parce que vous ne savez pas réellement évaluer votre nervosité ça veut dire que sur le moment tu n'évalues pas tes nerfs parce que t'es tellement sur le feu d'action finalement les nerfs je sais pas si tu le vois tes nerfs finalement quand tu parles à une interview est-ce que ça tu le ressens quelque part ta nervosité sur le feu d'action Miss Charlotte euh non euh non euh tu avais juste à dire non tu vois le E non et c'est dur d'enlever les E parce que tu le fais inconsciemment mine de rien donc c'est hyper difficile de se concentrer et d'enlever les E tu vois enfin moi ça pendant moi je me dis que j'ai encore j'ai encore deux mois même pas j'ai encore un mois pour pouvoir être à la perfection alors il ne faut pas penser non plus que le public entend votre corps battre la chance chamade ou voit vos mains moites il s'en rend rarement compte c'est vrai qu'à la télévision ils ne voient pas par contre si tu transfères de partout au niveau de ton visage là dessus tu es mort là dessus tu ne peux rien faire il faut également se souvenir que ce n'est pas vous qu'il s'agit il faut cesser de vous concentrer sur vos peurs alors ça c'est mal barré pour moi joli franchement ça c'est mon défaut il faut cesser de se concentrer sur ses peurs et penser uniquement à votre public bon courage alors ça c'est plus difficile de dire qu'à faire je pense est-ce que sur le moment tu penses à ton public ou est-ce que tu as peur ou est-ce que tu penses à tes peurs sur le moment monsieur Arlotte je me projette ça va être dur là là c'est chaud moi personnellement je me projette je me projette allez un mois un mois après un mois et demi après moi personnellement c'est mon défaut quand j'ai été interviewé à la télé ça c'était mon défaut ça c'est clair j'ai pensé qu'à mes peurs j'ai même dit aujourd'hui j'ai dû le gonfler avec ça j'ai peur de mal faire j'ai peur de mal dire j'ai peur de bafouiller les bafouilles on n'en parle même pas voilà quoi j'ai tellement pensé à ça que finalement c'est peut-être ça qui m'a bloqué quelque part forcément je vais y penser oui forcément après j'ai essayé de faire abstraction de ça justement pour que je puisse mieux tu vois de pouvoir mieux parler on m'a toujours sorti quand tu as peur de quelque chose de parler devant quand c'était quand j'étais à l'école je crois genre scène 2 je ne sais plus en quelle classe quand tu récites des poésies et que tu dois réciter devant tout le monde donc déjà quand t'es gamin on t'apprend ça c'est t'imagines tout le monde à poil sur les chiottes j'imagine tout le monde à poil 170 personnes à poil ça va être un peu difficile j'imagine l'interview là dessus après tu serais capable de le raconter ça en plein direct sans le vouloir donc je ne sais pas comment tu vas faire tu imagines si tu penses à ça et que pendant l'interview à quoi vous pensez ah ben là je suis en train d'imaginer mes amis dans des chiottes tu sais en plein direct tu dis ça tout le monde tout le monde t'en as 5 à poil ça va être comique oh ben dis donc si tu vois le public à poil aussi on est malade bon courage quand même là dessus ça craint ensuite on l'a dit là dessus il faut respirer profondément sachant qu'il faut inspirer et expirer 12 fois par minute en moyenne ça c'est très important autre chose il faut contracter ses muscles parce que vous pouvez aussi essayer une version modifiée de la technique dite de la relaxation musculaire consistant à contracter puis détendre les muscles il faut s'asseoir sur un siège confortable et puis fermer les yeux après on va dormir après ils vont dormir contracter les muscles de votre visage pendant 10 secondes ah oui ça c'est très important c'est vrai qu'il faut détendre vous savez les exercices de théâtre vous savez quand tu dois détendre les muscles des joues des trucs comme ça les gigomatiques voilà tout ça très important à faire chose que je n'ai pas fait parce que j'ai complètement zappé mais c'est vrai que c'est important ça est-ce que ça peut vous détendre ça d'après vous ça de décontracter de travailler comme tu dis les igomatiques les joues les lèvres tout ce que tu veux c'est pas forcé pour l'addiction c'est peut-être important oui mais t'as pas l'air con quand tu le fais pas en direct avant avant l'interview quand même bah oui mais même quand tu le fais devant une glace tu vas te marrer parce que t'as enfin t'as pas l'air un peu après c'est pas forcé que ça te détende autre règle d'or à la télévision il faut être cohérent ça veut dire qu'il faut impérativement que votre apparence soit cohérente avec ce que vous représentez on l'a dit tout à l'heure si vous êtes l'ambassadeur d'une maison de couture ne vous habillez pas comme un chercheur par exemple il faut être voilà ça sert à rien et vice versa si vous représentez une marque à l'image plutôt décontractée vous pouvez vous habiller d'une manière plus informelle mais vous devriez toujours avoir l'air professionnel et bien aimé on pourra parler du look juste après il faut rester aussi soi-même même après quelques ajustements vous devriez être vous-même vous devez être à l'aise avec votre allure pour ne pas avoir à penser à votre apparence et au contraire projeter l'image de confiance en soi qui renforcera votre image de manière générale et là on va en parler ça sera la conclusion vos vêtements votre maquillage votre coiffure doivent être simples et discrets pour ne pas distraire l'attention du public de votre visage ou de ce que vous dites alors ça tombe bien j'ai les trois conclusions il y a les vêtements comment il faut s'habiller d'après vous devant une télé quels sont pour vous les conseils là dessus décontractés alors il y en a qui demandent d'avoir des couleurs unies déjà au niveau de la télé est-ce que ça pour toi c'est possible oui les costumes des hommes doivent être bien coupés et leurs pantalons doivent être assez longs pour couvrir leurs chevilles quand ils sont assis d'accord et il faut porter des chaussettes hautes et foncées et ensuite il faut opter pour une cravate discrète sans motif voyant une couleur tapageuse ou matière brillante jusque là tu suis pour les femmes elles doivent être particulièrement elles doivent faire particulièrement attention à leur décolleté ah bah ça oui notamment les hauts à colle en V ou à long collure dégagée sont plus flatteurs et affinants donc mes décollés en V ça sera parfait Miss Charlotte merci là tu vas faire tomber tous les téléspectateurs il faut éviter pour les femmes il faut éviter à tout prix de porter un haut trop décolleté dans le doute il faut s'abstenir d'ailleurs oui ça oui concernant le maquillage maintenant comment il faut se maquiller pas comme une porte de prison alors d'abord je tiens à préciser que le maquillage est très important à la télé ouais pas trop voyant dans le sens où ça ressort une beauté naturelle déjà et il faut souligner qu'il faut on doit souligner les atouts et camoufler les défauts dans le maquillage parce que malheureusement à la télé avec tous les projecteurs on voit tous les défauts donc pourquoi l'importance du maquillage tout y en est mais pas trop ensuite les hommes ainsi que les femmes doivent porter du maquillage quand ils passent à la télévision car les éclairages intenses et les objectifs des caméras projettent des ombres peu flatteuses et accentuent le moindre défaut si vous passez à la grosse émission vous disposerez peut-être d'un maquilleur mais si vous n'avez pas de maquilleur portez vos propres maquillages sur vous vous pouvez c'est autorisé bien sûr ne vous maquillez pas en direct ne faites pas le maquillage en direct faites ça bien sûr avant l'interview si c'est possible n'est-ce pas Charlotte ? tout à fait mais c'est la question que je me posais justement maintenant tu m'as répondu à la question quand on dans certains baptisés que tu vois les personnes se font maquiller ça je ne savais pas que je me demandais pourquoi les personnes étaient toujours en train de se faire maquiller que ce soit les hommes ou les femmes je ne savais pas que c'était avec les projecteurs et bien maintenant tu le sais autre conseil niveau de maquillage les hommes et les femmes devraient se mettre aussi de l'anti-cerne très important parce que les cernes ça se voit trop aussi à la télé on peut appliquer de la poudre pour empêcher la peau de briller et éviter de se mettre de la crème hydratante avant de passer à la télévision très important les hommes doivent cacher leur moustache avec du fond de teint et une poudre compacte et aussi tamponner la transpiration avec un mouchoir et une lotion astringente quant aux femmes elles doivent aussi appliquer du fond de teint avec un fini naturel je ne sais pas si ça te parle Charlotte parce que je ne connais pas là dessus il faut par contre éviter les poudres pailletées tant qu'à faire si tu mets les poudres pailletées je ne te raconte pas le retour au niveau des brillances au niveau des brillants au niveau de tout tu vois ce que je veux dire quand c'est trop brillant je ne te raconte pas à la télé ensuite il faut que ça corresponde parfaitement à la couleur de peau le maquillage très important de le dire il faut utiliser une teinte plus claire sous les yeux et une teinte plus foncée pour accentuer subtilement les contours et attention à bien estomper dans le cou pour éviter les grosses marques d'accord ça je ne savais pas moi je donnais des conseils pour une fois que je donne des conseils aux cosmétiques dans une émission radio c'est la première fois que je donne des conseils maquillage à l'émission radio comme on disait tout à l'heure il y a un début à tout oui c'est ce que je dis et puis c'est pas fini parce que maintenant il y a la coiffure c'est une chose que je n'ai jamais fait non plus dans l'émission est-ce que tu sais comment il faut se coiffer pas du tout ah bonne question donc les cheveux sont comme un cadre autour de votre visage déjà un et comme un bon cadre vos cheveux doivent donc flatter vos traits sans trop attirer attention et vous pouvez aussi arriver à ce résultat avec une coupe de cheveux moderne les coupes de cheveux qui vont le mieux aux hommes sont celles qui couvrent la moitié des oreilles et atteignent presque le col à l'arrière il ne faut quand même pas exagérer non plus il faut vérifier que ces cheveux ne dépassent pas et il faut bien tailler les moustaches et les barbes qui en dégagent bien les lèvres en dégageant bien les lèvres pardon sauf si vos cheveux sont une partie intégrante de votre style et si vous n'avez plus beaucoup de cheveux et bien être chauve n'est pas un problème je tiens à rassurer tout le monde du moment que votre crâne ne brille pas voilà être chauve c'est pas un problème mais il ne faut pas que le crâne brille à la télé parce que je ne raconte pas l'effet retour au niveau de la lumière bah on met du fond de teint sur le crâne non ? ah peut-être alors dans ce cas on peut appliquer un peu de poudre et garder la mâchoire oui bah après tu te maquilles les crânes par exemple et une dernière remarque c'est qu'il faut éviter de se couper les cheveux juste avant de passer à la télévision pourquoi ? parce que cela paraîtrait une pluie naturelle si vous vous faites couper les cheveux quelques jours avant et là c'est le drame t'étais pas au courant de ça ? non donc pour finir en plus de vos vêtements votre maquillage et la coiffure il y a d'autres aspects à prendre en compte dans votre apparence physique avant de passer à la télévision et il faut garder en tête certains éléments à l'air des émissions en haute définition le public pourra voir vos mains donc appliquer un petit peu de fond de teint sur les tâches de vieillesse et vérifier bien que vos ongles sont impeccablement propres et taillés très important les teintes claires légèrement rosées ou couleur chair sont idéales pour les ongles si vous portez des lunettes très important à dire aussi il faut opter pour des verres et des montures qui n'attirent pas l'attention il faut éviter les montures brillantes et colorées et il faut vérifier que vos verres ne masquent pas vos sourcils et d'autres traits du visage j'aurais fait des jolis conseils aujourd'hui au niveau de la télévision quand même tout à fait vous voulez faire une petite conclusion peut-être qu'est-ce que vous en pensez quels sont pour vous les moyens de convaincre maintenant un auditeur aussi de s'exprimer aussi à la radio Charlotte ou toi qui as fait l'expérience d'ailleurs franchement venez c'est une super équipe en plus on est très très bien accueillis effectivement j'ai fait l'expérience et je ne le regrette absolument pas c'est toujours un plaisir de venir même si en ce moment je ne peux pas venir tous les samedis mais c'est toujours un plaisir de venir passer 3, 4 heures voire même des fois 5 heures à la radio on apprend beaucoup de choses la preuve les conseils Sandy m'a donné beaucoup de conseils et puis bon ça aussi ça permet aussi de partager entre intervenants aussi on n'a pas tous les mêmes opinions donc ça peut faire une émission riche donc voilà alors déjà ça tombe bien que tu dises ça parce que comme ça je vais faire émettre moi-même la conclusion parce que c'est bien de venir mais aussi le but c'est aussi de rester de les faire rester de continuer avec nous parce que toi au départ c'était pas prévu que tu restes je me souviens je me souviens de ta première fois au début c'était juste pour parler de la Sochaba c'est ça je te souviens de ta première et finalement tu es resté parce que tu t'es senti quelque part je me suis sentie je me suis sentie à l'aise avec tout le monde donc j'étais en quelque sorte intégrée dans l'équipe et franchement c'était un bonheur total donc c'est plus bénéfique que pour toi ou pour moi quand on est quand quelqu'un un intervenant et surtout pour une première fois qui à la base qui à la base ne devait pas devait rester qui devait parler juste de son association récente par naissante plutôt c'est plus bénéfique en fait parce que voilà moi je me suis sentie vraiment bien et surtout écoutée quoi c'est ça qui t'a donné envie de rester finalement parce que tu te sens quelque part les sujets me plaisent dans mes mots aussi et c'était aussi de connaître les opinions de chacun parce qu'on n'a pas du tout les mêmes opinions et voilà c'est pour ça aussi très important que c'est justement que tu parles de ça on ne demande pas aux auditeurs de s'exprimer pour nous faire plaisir les auditeurs ont le droit de dire aussi des choses négatives ils ont le droit de dire c'est pas bien ils ont le droit de s'exprimer librement à la radio que ce soit Skype ou même par téléphone ils peuvent dire librement je m'ennuie c'est pas grave ça ne nous fera pas de mal c'est pas grave ça c'est très important restez naturel dites ce que vous pensez ça c'est très important pour nous que ce soit bien ou en mal on ne vous demande aucun jugement et ça c'est très oui effectivement ça aussi c'est très important par contre c'est vrai que le but aussi c'est de ne pas nous nous insulter le but on a le droit de donner ses opinions mais il ne faut pas non plus s'insulter entre nous ça c'est très important ça c'est très important pas de jugement à condition bien sûr de ne pas s'insulter et de ne pas se juger ça va dans les deux sens ne jugez pas si vous ne voulez pas qu'on vous juge ça c'est un truc que je dis tout le temps depuis des années ce qu'il faut dire c'est qu'on n'est pas des professionnels on le fait parce que voilà ça nous ça permet de donner notre opinion c'est tout alors autre chose autre chose c'est que en tant qu'auditeur je sais que le problème numéro un des auditeurs je pense que c'est ce que Charlotte a eu comme problème c'est la peur de dire n'importe quoi la peur de dire des bêtises non nous on n'est pas une radio FM on ne s'appelle pas France Inter on ne s'appelle pas France Info exprimez-vous comme vous l'entendez comme vous le voulez ça fait 5 ans qu'on existe il y a déjà eu plein de monde qui sont passés Charlotte tu les as connus aussi pendant 2 ans on a eu plusieurs intervenants qui sont venus passer qui se sont exprimés des problèmes et on ne les a jamais arrêtés de s'exprimer comme ils voulaient sauf quand ça allait loin en parole ah oui quand ça allait trop loin c'est sûr qu'au bout d'un moment au niveau des insultes et de la vulgarité c'est vrai que là dessus je stoppe net quand c'est vulgaire quand c'est insultant je stoppe mais tout le reste je pense que par expérience je pense que Charlotte tu peux le dire toi tu peux le dire Lionel aurait pu le dire s'il était là aujourd'hui on a toujours laissé librement les auditeurs de s'exprimer comme ils voulaient complètement et de manière naturelle et comme ils le sont surtout comme ils le sont ça veut dire on ne demande pas aux auditeurs de jouer un rôle restez comme vous êtes et vous êtes bienvenu tout le monde est bienvenu tout le monde peu importe les différences peu importe qui nous sommes les différences qu'on a vous êtes bienvenu moi je me souviens l'année dernière quand il y avait une personne qui était handicapée qui était venue avec nous il nous a pas dérangé du tout au contraire il avait peut-être du mal à s'exprimer ah tu parles de oui et tu te souviens l'année dernière je me souviens Raphaël Raphaël quand il est venu avec nous sur Skype qu'il avait du mal à s'exprimer et bien on l'a pas rejeté parce qu'il avait du mal à s'exprimer non c'est sûr et il était là il était parmi nous et il était avec nous pendant toute une émission et il était content il y en a plein qui sont passés dans l'émission et qu'on n'a jamais jugé de toute façon notre on n'est pas là pour juger les autres chacun est comme il est et voilà est libre de s'exprimer et voilà c'est voilà après c'est comme c'est comme on le dit à chaque fin d'émission nous s'il y a des sujets qui que les téléspectateurs veulent donner les téléspectateurs à la radio oui non mais les auditeurs c'est mieux mais c'est pareil voilà s'ils veulent donner des sujets s'ils veulent intervenir qu'ils qu'ils hésitent pas c'est ça ça tombe bien qu'on dise que je dis ça parce que beaucoup pendant des années on t'a jugé beaucoup t'ont jugé par rapport à ta manière de t'exprimer parce que tu dis des choses qui sont pas forcément cohérentes mais pourtant ce sont tes propres pensées ça tombe bien parce que t'es un exemple type là dessus parce que pendant des années il y en a plein qui n'arrêtaient pas te pointer du doigt parce que tu racontais n'importe quoi ça peut arriver ça peut arriver de dire n'importe quoi et puis tu n'es pas de dire n'importe quoi j'ai quand même il y a quand même des sujets où j'ai quand même parce qu'on a parlé de toi la 150ème je sais pas si tu te souviens Charlotte de ce qu'on avait dit je sais pas t'étais pas là c'est à dire on a dit sur toi beaucoup t'as été beaucoup jugé parce que tu dis des choses incohérentes tout ça mais la différence près et c'est vrai que les auditeurs ne le voient pas c'est que toi t'as aucune trame t'as aucun texte faut pas oublier que les sujets vous les connaissez j'ai rien de prévu les sujets vous les connaissez sur le moment et oui sur l'instant rien n'est prévu rien vous vous ne connaissez rien de ce que je vais dire ça veut dire que là dessus c'est pas que c'est pas que t'es incohérent c'est que tu ne sais pas par contre c'est vrai qu'il y a des choses que tu ne sais pas là dessus c'est la chose qu'on te reproche en tant qu'intervenant c'est que tu dis des choses tu annonces des chiffres on va dire on sait pas d'où tu les sors on sait pas d'où tu sors des chiffres qui sont incohérents ça là dessus on te le reproche en revanche tes opinions ça t'appartient et les gens qui te critiquent là dessus tu les emmerdes ah bah tout à fait de toute façon je suis comme je suis ça plaît c'est bien ça plaît pas bah tu vas voir ailleurs c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi que ça doit t'empêcher de t'exprimer ah non et je dis la même chose aux auditeurs c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous que ça doit vous empêcher de vous exprimer avec nous c'est ça aussi le message que je tiens à dire aussi personnellement Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini